Le plus important, c'est le match qui arrive tout de suite, FBC contre Team BDS, première carte, Oregon, vous la voyez, la phase de ban va t'arriver, est-ce que nos pronostics seront bons ? Je pense, complètement, je pense qu'au moins on ne va pas se tromper sur les 4 opérateurs, je pense qu'il y en aura au moins un de bon, donc à voir comment c'est géré et quel opérateur en veut s'enlever, et ça va être BDS au premier ban. Alors, on va voir comment ça va se passer, je vois qu'Akira a même fini son pronostic, en allant même jusqu'à dire Doka, Ying, Solis, et là, c'est peut-être un Fenrir ou un Tubarao, et finalement, ça part sur une Amaron, pas de Tyroni Pimpon, pas de Crochet Gara, et bien finalement, on commence très très mal, mon cher Bolt. Clairement, pour le coup, après ça permet aussi à BDS de s'enlever cette épine du pied sur les agressions très rapides de la part de FBC, que ce soit sur une Bitower, ou une Kidz par exemple, et bien une Gink est sortie du coup, de la part de FBC. On ne pouvait pas avoir tort jusqu'au bout quand même. Oui, c'est ça. Que vont-ils s'enlever en défense ? Potentiellement un Kaïd ? Eh, roulement de tambour, roulement de tambour. Si on en a 3 sur 4, on dit qu'on a win. Pareil, pour Akira qui a fait l'effort, c'est win. Et finalement, un Fenrir, eh ! Bon, on a à moitié raison jusque-là, mais par contre, Akira marque des points. Du coup, c'est à voir si BDS maintenant veut s'enlever ce Kaïd, parce qu'en laissant ce Kaïd, tu barrao sur une défense Basement, comme je le disais hier, sur le cas de Valor, c'est quand même un BP qui est assez fort. Et une Valkyrie qui est laissée, ouh, on va avoir des défenses assez solides pour le coup au niveau des opérateurs. Valkyrie, en effet. Je ne l'avais pas vu venir, ce ban Valkyrie a eu un choix plutôt logique, mais je ne l'avais pas vu venir. Ça limite les agressions, comme je l'ai souligné tout à l'heure, je pense qu'FBC va jouer beaucoup sur cette agression-là. Donc, à voir comment ils jouent par rapport au compo de BDS, parce qu'on a des opérateurs qui sont assez forts en défense maintenant, avec une Asami, Mira, tu barras au Kaïd. Je pense que c'est des Bombside Basement qui sont assez forts. Et on voit au niveau de la compo de BDS que c'est une compo qui est tournée sur l'agression, avec une Solis, un Capcom. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de ne pas laisser rentrer les FBC dans la camp. Ça va être intéressant de suivre ce premier round, et pendant qu'on arrive sur la fin de la phase de préparation, je me permets de faire un rappel sur cette compétition. Les Malta Cyber Series 7, c'est une compétition qui est off-season. Donc, elles ne rentrent pas dans l'UL, elles ne rentrent pas non plus dans ce que vous voulez, le Six Invitational ou quoi que ce soit. Par contre, la particularité, c'est que les playoffs, ça se passe en LAN, et il y a quand même un sacré petit pacte à l'as partagé, parce que les finalistes se partageront un total de 20 000 dollars. Voilà. Ça fait quand même plaisir off-season, hein ? On peut voir que les FBC commencent à rentrer dans la carte, on voit qu'ils sont assez séparés, côté Main Tower et Petite Tour. Et on voit par contre que les BDS sont à la balade. On voit qu'il y a trois personnes qui sont off-seats, à voir comment FBC capitulise sur ce roaming de BDS. Ouais, on a la première bombe logique qui vient de détonner. Et surtout, la première agression de la part de Shaiko, alors que de l'autre côté, on va tout de suite se désengager pour retirer le caillou dans la chaussure, mais le mal est déjà fait. En parlant de mal, c'est Yuzuz qui va se débarrasser de Léon Gibbs, alors qu'Yex, lui, va succomber sous les vagues de Solothorne. Décidément, les deux joueurs qui vous triggerent de la composition BDS ont l'air de vouloir taper fort, accompagnés de l'IKEFAC. Il ne reste plus que d'IPEC, et d'IPEC absolument tout seul dans ce zoulou. C'est une minute quarante de souffrance à venir pour lui. Ouais, là vraiment, il est en grande difficulté pour jouer son clutch. Et Yuzuz ne le laisse même pas respirer. C'est vraiment un premier round qui est joué très rapidement et très efficacement de la part de BDS. Ouais, totalement. Et je me permets pour faire le dernier rappel ici, et je vois que la petite graine a déjà bien prise. Le rappel, c'est qu'on a certes Yuzuz, certes Solothorne dans la compétition, mais on n'a aucune info du pourquoi, du comment. Peut-être que c'est un remplacement, peut-être que vous pouvez spéculer autant que vous pouvez. On n'en sait rien, on n'a pas de communication, puis c'est de la part de BDS, aucune info. Ils sont là, on apprécie. C'est clair, puis ça donne un nouvel aspect aussi à BDS. Totalement. De voir deux nouveaux showers, et ça leur permet potentiellement de faire des modifications par rapport à leur ancien roster avec LMC et RMC. Et je compte sur vous, maintenant que vous avez l'information pour la faire suivre. Si toutefois elle est répétée dans le chat, mais je vois que ça commence à prendre. Vous êtes un petit peu plus éveillé qu'hier, ça fait plaisir. Je pense que c'est parce qu'ils ont eu un meilleur pitch, avec une belle affiche de Tappariki pour cette annonce. Bon, j'avoue, j'ai joué au truc. Mais je rejoins le message qui dit, après Solothor et Yuzo, c'est fort dans la composition. Mais ouais, totalement. Et le fait d'avoir une communication en anglais, ça permet d'avoir moins de furniture, moins d'état d'âme. Et étant donné que tu sais que tu n'es pas écouté, tu vas tout de suite aller à l'essentiel, te cantonner au cool, qui sont nécessaires et pas surplus. Oh, il a manqué le shield pour le... Ça, c'est dommage. Ouais, il a voulu le faire... Il était un peu trop auto, je pense. Mais il n'est pas en effet de la part de BDS, donc... Et on peut voir quand même que les joueurs BDS aiment bien être à la balade. Et on voit quand même... Oui. J'étais en train de me poser la question sur le pseudo imprononçable du Floress, et c'est bel et bien Jigsaw. Oui, oui. Pas de surprise. Je ne sais pas pourquoi il a notre... Notre pseudo. Et on peut voir qu'il prend un très bon entretien sur l'Ikfac. Ouais, on est plutôt passif, là, pour le moment, côté FBC des anciens rogues, pour la majorité. Et comme on le voit, où on veut jouer de la Twitch, c'est bien, mais force est de constater qu'il y a des jammers, mais surtout l'interception de Solotox sur Leon Gibbs. Et ça, c'est une nomade en moins. C'est une bonne affaire, car moins de contrôle, plus d'heures de jam. Oui, surtout, c'est ça. Ça leur permet de s'enlever un point de pression aussi, vu qu'on voit que les FBC essayent de jouer de tous les côtés de la map. Donc... Ça leur permet de respirer un peu plus sur cette carte d'Oregon. Ouais. Et le temps de respirer, on l'a clairement. Parce qu'il n'y en a pas grand-grand-chose qui se passe. Les FBC sont plus ou moins en position. Mais on est surtout sur une grosse phase plat dans ce deuxième round. En même temps, on est sur du nettoyage de surf. On évite de se zoner. Il n'y a pas non plus de grosse offensive de la part des BDS. Parce que derrière, il y a du monde. Et notamment, un Shaiko qui prendra un trade avec Jipek. Derrière, on a tout de même Bridé qui va lui aussi tomber sous les balles de Thében. Et Jigsaw qui débarrassera deux users. Finalement, ils ont pris leur temps, mais c'est pour mieux taper du poing sur la table. C'est clair. Ils ont permis de mieux s'organiser. Et on voit que Solotov est voué à l'exploit, là, un V3. Et il n'est bien attendu de la part des Jigsaw. Et Slepen qui vient le push au contact shotgun. Ils ne pouvaient rien faire dans cet escablon. Bien joué de la part des FBC. Oui, totalement. Un round de tout en maîtrise, j'ai envie de dire. Côté FBC, ils ont pris leur temps. Ils ont pris les bonnes informations. Ils ont fait le nettoyage qu'il fallait. Et quand ils ont jugé bon, ils ont débrouillé. Ça s'est passé dans la finesse. Pas d'exubérance. On n'a pas eu de grosses actions. C'était par-ci, par-là. Et ça suffit, finalement. Tu traites les menaces une à une. Et ça connecte. Bon. Écoute, j'ai envie de dire. Un bon deuxième round de la part des FBC. Maintenant que tout le monde est rentré dans son match, je pense qu'on va avoir des hostilités plus marquées. Reste à voir, en tout cas, comment ça va se passer. Mais une chose est sûre, c'est que BDS ont des petites modifications apportées car ils ont choisi le même bon site. Oui, et je pense qu'ils vont corriger par rapport aux sur-agressions qu'ils ont pu avoir le dernier round. On a vu qu'ils ont beaucoup agressé en début de round. Je pense qu'on peut voir déjà à la modification, c'est qu'ils ont laissé le mur au pair dans la tic. Peut-être le renforcer, comme tout à l'heure, en fin de round. Et on va voir comment les FBC gèrent ce Mudejammer à la bridge parce qu'on peut voir que la round avant, ils n'avaient pas forcément bridge cette master. On a vu une défense très compacte de la part des BDS. Quel a été pour soi le point qui leur a fait défaut dans cette défense ? Les sur-agressions en début de round, ils ont perdu pas mal de kills. Ils ont pris pas mal de morts sur ce début de round et derrière pour combler sur ces agressions-là. Ils ont agressé, mais encore individuellement, malheureusement. Donc plus de discipline dans leur manière de défendre. Et j'ai l'impression qu'on essaye d'apporter un autre élément de solution, notamment avec l'Ikifac qui est passé sur une Solis, qui va essayer de jouer un petit peu le roaming et venir éventuellement en soutien. Mais on a même l'Ikifac qui est en bas de la tour. On va essayer de prendre un contre-pied d'insertion et l'insertion, on va devoir s'en méfier parce que JPEC, lui, est passé sur un Fuse et commence déjà à harceler l'Ikifac. Oui, mais JPEC n'est pas forcément naïf. On l'a vu, il a utilisé ses Fuse, ses drones. Il fait quand même attention, il est conscient qu'il y a un Ikifac pas très loin pour venir s'en occuper. Et on peut voir qu'il y a un joueur d'FBC qui a la balade dans le sous-sol. Et en plus de ça, il est traqué par une bombe logique. On a du monde au niveau du Freezer. On va prendre le temps d'éteindre son téléphone. Attention, Adixo, qui pourrait se saisir d'un très bon timing et qui va se débarrasser de l'Ikifac. Pas de joueur à proximité pour prendre le Revenge Kill. Et ça laisse la place à l'ouverture de cet Attic, le Grenier. On contrôle bien évidemment la rotation. Au niveau de cet escarmu et Solotov, accompagné de Shaiko, vont essayer de répondre à la première pression sur BP. Comme on le voit, le Fuse se montre vraiment déterminant. Il fait du nettoyage et en plus de ça, il se permet de lui apporter des brèches lourdes. On a bien vu les joueurs d'FBC, on voit les Anguids. Et Steven qui sont en train de rota côté Big Window. On va se profiler, je pense, sur une attaque Big Window Attic. Donc à voir comment on s'est géré de la part de BDS pour contrer cette attaque. Et on voit bien que les FBC veulent venir chercher ce joueur dans la CCTV. Oh oui, il pourrait être très embêtant se brider. Brider ici avec son fusil à pompe, on envoie les flashs. Les flashs qui vont être subis de part et d'autre. L'agression de Yiggs qui viendra à bout de ce joueur mute. On s'offre un avantage numérique qui sera concrétisé avec cette décale de Suleymane pour décrocher la tête de Solotov. Laissant Shaiko et Yuzuz tout seuls sur le banc de site. Yuzuz pour surveiller la sortie de cet escalier blanc. On a deux clients à se mettre sous la dent. Shaiko éventuellement qui pourrait intervenir en haut le pivot. Et finalement, c'est une insertion qui va t'arriver au niveau du top blanc. Shaiko prendra deux éliminations, trois éliminations. Offrant maintenant une situation de 1 contre 1 Shaiko. Le trail OHP prendra l'overkill ! Ah là là, Shaiko qui fait du Shaiko pour le coup. Rien à dire. Il a bien joué sa situation d'un V4. Mais on peut voir que les FBC ont aussi mal géré leur situation de 4 V2 pour le coup. Mais totalement ! On a vu un petit tchou tchou au niveau du blanc sans forcément porter attention à la Kids. Alors certes, on avait un Yuzuz qui était là, qui s'est fait sanctionner. Mais on ne s'est pas douté du moins du monde qu'on avait Shaiko sur la position pivot. Donc entre la salle de jeu, la rotation hâtique et éventuellement encore une fois la chambre des enfants. On a tenté une insertion au niveau de cette big window. Mais finalement, le Fuse n'était totalement charlotte aux fraises. Il n'apportait rien à l'attaque. Il était presque perdu. Il a avancé parce qu'il fallait avancer. Et c'est là, le gros problème de cette tentative côté FBC, c'est qu'on arrivait sur site parce qu'on commençait à manquer de temps qu'il fallait push. Mais derrière, il n'y avait aucune conviction. Ce qui lèche Shaiko tout le loisir de prendre en overkill comme s'il ne rien n'était. Et puis surtout, je pense qu'il y a eu un call aussi qui est parti côté FBC de jouer le kill. Et de jouer le kill face à quelqu'un comme Shaiko, c'est très compliqué. Et de venir le chercher. Ce qui permet en tout cas à BDS de reprendre l'avantage dans cette première partie de rencontre. On va changer un petit peu la stratégie. Cette fois-ci, on a sorti la finca pour Sleben. Essayer d'apporter un petit peu plus de contexte. Mais en tout cas, du moins s'assurer d'un heal et d'un éventuel boost. En plus de ça, on va être traqué avec la bombe logique qui va un petit peu perturber les défenseurs. Et du moins prendre une information sonore. Mais comme on le voit, on a la majorité des joueurs BDS au niveau du bombe site. Donc il va falloir se lever tôt pour les déloger. C'est ça, ils ont bien adapté par rapport à des premières défenses. Ils ont joué une première défense Basement qui était très agressive. Et là, on voit quand même que les FBC sont forcément à l'aise par rapport à attaquer ce Basement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de setup. On peut voir qu'ils ont fait les trous dans la guise. Ils ont mis des murs dans la kitchen. Donc les FBC prennent bien leur temps pour bien prendre le contrôle de cette carte. Et on procède bien évidemment à l'ouverture des trappes d'Ipek qui va utiliser l'X qui est Rosy Banan. Et en plus de ça, on a le chalumeau de Jigsaw qui servira presque à rien. Parce qu'on va décider de partir et mettre de l'agression au niveau de cet escalier main. On a vu un joueur autoroute. On se méfie du closet bien évidemment. Et on procède cette fois-ci à l'ouverture. Mais finalement, les IUM sont mal lancés. On perd l'X Kairos. Et on oblige Jigsaw à lâcher sa zone de contest pour venir ouvrir cette trappe. Une trappe qui ne devrait pas tarder à être contestée. Parce qu'on a de matière à répondre. Un 2C4, un pour l'Ikifak, un dans les mains de Yuzuz. Et pendant ce temps-là, Leon Gibbs va jouer le petit renard à venir mettre de la pression au niveau de ce bleu. Mais il est fermement attendu. Un ping jaune tout de même qui a été envoyé. Et c'est finalement Jigsaw qui tombera sous les balles de l'Ikifak au fusil à pompe. On n'arrive pas encore à descendre de cette tour pour progresser au niveau de ce pilier. Et j'ai l'impression qu'on va faire une attaque très splittée. Notamment avec la présence de ce bug au niveau du Freezer. Oui, oui, on est très flitté. Mais par contre, il faut faire attention au temps. Il reste encore des smokes. Ça risque d'être compliqué pour les FBC. De venir conclure cette fin de round. Alors que l'Ikifak va prendre une élimination de ces 4. Yuzuz et Brider vont emboîter le pas. Laissant JPEC absolument tout seul qui prendra tout de même l'élimination de Brider au niveau de ce bleu 2. On va s'insérer sur le bombe site. Mais tu l'as dit, on manque de temps. Il reste 5 secondes. On nous décrochera la tête de Yuzuz à la Bering 9. Et l'Ikifak autoritaire avec son fusil à pompe permet au BDS de marquer le break. C'est clair. Très bonne gestion du temps de la part de BDS. Ils ne sont pas donnés. Ils ont récupéré les kills qu'ils pouvaient prendre. Et d'ailleurs, un FBC un peu tardif. Notamment avec cette WMP manquée sur la trap-meaching. Qui leur demande à Jigsaw de venir utiliser son Maverick. Ouais. Jigsaw qui était parti pour faire un push de pression au niveau de l'eskamane. Finalement, il s'est fait réceptionner dans l'eskamane tour par le fusil à pompe. Ce n'était pas forcément le plan initial. Non, non. Et surtout, ça aurait pu être encore plus cher pour FBC. Parce qu'on aurait pu avoir un Jigsaw qui se faisait sanctionner sur son agression main. Et derrière, il n'aurait pas pu ouvrir la trappe. Donc, non, non. C'est bien joué de la part de BDS. Et puis, c'est très bien. BDS commence à faire un petit break avec un 3-1. à eux de mettre un maximum de défense pour arriver sur les attaques plus confortables. Oui, totalement. Et on le voit, les attaques ont de moins en moins tendance à fonctionner. Enfin, du moins, elles sont plus difficiles. Et ça va être intéressant de voir la physionomie de ce match. Est-ce qu'on va nous faire manchir ? Ou alors, est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement une remontée FBC après la mi-temps ? Parce que là, le contrat côté FBC, c'est clairement de mettre le 4-2. Devenir un 3-3 côté FBC. 3-3, bien sûr. Mais le 4-2 serait tout de même un bon constat. Ah oui, pour BDS, ce serait un bon constat. On peut voir une défense meeting avec une attaque pas renforcée. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de BDS de les laisser rentrer et de prendre le contrôle de cette zone. Mais on a du monde au-dessus. On va avoir de la contestation. Mais je pense que ça permet aussi de faire perdre du temps et de forcer les FBC à redoubler de vigilance. Oui, mais après, au niveau du top, on ne voit pas grand-monde qui tient la tic. On peut voir une tower qui est tenue par Bridé, par contre, et qui va être aidée. Donc, il va falloir faire attention à Gixo qui est rentré dans le sous-sol avec son Maverick. Léon Gibbs qui essaie de s'insérer. Mais la réponse aux grenades à gaz fait perdre du temps. Alors que Dipek, lui, va subir pas mal de dégâts. Léon Gibbs et Shaïko prendront une élimination chacun. Quatre partout. Le gros poc a été subi. Accompagné par Likéfac pour prendre l'élimination de ce Dipek. Et la bombe logique qui va détonner Likéfac pour se débarrasser de Sleven. Likéfac à l'agression au niveau de cette autoroute cuisine. Voyons voir maintenant comment on va se jouer les deux derniers assaillants. Est-ce qu'on va réussir à se remobiliser ? On a un joueur au-dessus, un joueur en dessous pour couvrir l'entrée de cette bombe A. Et finalement, on va être un petit peu plus passif. On va vraiment chercher l'erreur. Et on a vu le drop au niveau du Freezer pour essayer d'aller récupérer ces Gixo. Gixo qui se trouve en bas de cet escalier tour. On n'a pas de drone pour le couvrir. La réagression devrait arriver. On est plus focalisé sur la trappe. Et on fait bien car il y a du monde qui n'est pas très loin. Prêt à jaillir, prêt à prendre la ligne. Dernière confirmation avec les drones doucement. Mais sûrement, on envoie les flashs pour essayer de faire bouger un petit peu ce petit monde-là. Shaiko va être le plus apprêté pour prendre un POC. Mais c'est surtout Solotov qui va se débarrasser de Gixo. Laissant Yiggs absolument tout seul, Yiggs. Pas d'autre échappatoire qu'une succombée sous les balles de Solotov. 4 à 1 en faveur des BDS. Ça part plutôt bien. Ça part plutôt bien. Maintenant, venir chercher ce dernier round avant le changement de side. Ce serait une bonne avance de la part de BDS pour cette carte qui est pique par l'équipe FBC pour le coup. On repart sur un BP Kids. Totalement. Avec les compétitions un peu changées. Mais toujours avec la volonté, je pense, de venir faire perdre un maximum de drones en début de round. Ouais, il y a Kefak qui est toujours sur sa solisse. Mais les changements, tu les as notés. Ils sont intéressants. C'est Yuzuz qui est passé sur Haruni. On a l'apport des Kunaikiba de Shaiko. Et avec sa Azami. Et en plus de ça, on a l'apparition aussi du Wama. Et je n'ai pas fait attention s'il était là précédemment. Mais on va essayer de miser sur le temps. Solotov l'avait changé sur la deuxième kit qu'ils avaient fait à la place de Sangoyo. Ok, autant pour moi. Non, non. Mais ça leur permet de gagner un peu plus de stuff. Notamment sur Zinai Master avec ses Taruni. Et puis on peut voir que l'IKEFAK a fait un bon travail au niveau des drones. Il n'y en a qu'à C4. Donc ça permet à FBC de prendre encore plus de temps pour venir rentrer dans cette carte. Et on peut voir que FBC, par contre, n'a pas changé sa composition. Je pense qu'ils vont venir chercher cette attique encore avec cette Master. Et je ne pense pas que l'IKEFAK va se faire sanctionner comme au monde précédent par GXO dans le sous-sol. Et finalement, mais Leon Gibbs rendra quand même pas mal de dégâts. Là, le poids qui est plutôt important, c'est pas au sous-sol. C'est au niveau de la petite tour. Mais le constat reste le même. On n'est pas passé loin de la sanction pour Leon Gibbs. Et en parlant de sanctions, je vous rappelle sur le chat les règles de bienséance. Je vois que ça débat beaucoup au sujet de BDS. On ne peut pas se permettre de spéculer tant qu'on n'a pas d'informations officielles. C'est un remplacement. C'est comme ça. On ne sait pas ce qu'il en est. C'est la manière la plus simple de prendre les choses. Tabou ou pas tabou. Tant qu'il n'y a pas de com', ça ne sert à rien de se faire des plans sur la comète. C'est clair. Et on peut voir GXO qui essaye quand même depuis le début de cette carte de faire le petit rat là. De venir chercher des petits kills à droite à gauche. Mais Bridé est bien au courant. Il ne lâchera pas sa porte. Et à voir comment FBC arrive à jouer maintenant. Il reste 1 minute 40 au compteur. A eux de trouver la solution pour pouvoir attaquer ce BP au top. On essaie de débrayer ici pour GXO. Venir prendre d'assaut ce flag. Mais c'est surtout derrière Solotov qui va prendre d'assaut la tête de Sleben. Il essaie d'apporter du contrôle de la carte. Notamment avec la position encore une fois de Bridé dans cette CCTV. Il va subir les flashs. Décidément, j'espère qu'il a une bonne paire de lunettes de soleil. Parce qu'il commence à en prendre tarif. Et le tarif, il arrive par GXO. Couvert par les clusters chargés. Derrière GXO. Il se débarrassera de Solotov. On passe par tout le squelette Nki sur la verticalité. Léon GXO. Très low HP de lui. Il se débarrassera de Nikéfak. Laissant Shaiko et Yuzuz tout seul. Situation de 1... De 2 V4 pardon. Sur le bombe-sit de la chambre. Ça me rappelle vachement quelque chose. Oui. C'est très bien joué de la part de FBC. Ils sont venus récupérer les clés à droite à gauche. Et par contre, ils reviennent sur le même plan que le rente précédent. Où ils ont pris un cloche par Shaco. Je pense qu'à la différence, ils vont peut-être jouer la plante cette fois-ci. Au lieu de venir vouloir jouer le kill. Ouais. Et Yuzuz qui va se repositionner au contact de cette bombe A. Dipek qui tout à l'heure était totalement offrèse. Est-ce qu'il sera un peu plus vigilant ? En tout cas, il a la même position. On va retrouver cette même progression au niveau de l'escalier blanc. Shaiko prendra une élimination. On prendra deux. On prendra peut-être trois. C'est totalement fait. Plus qu'un seul. On va passer au D50. La décale passera. Ça passe encore une fois pour Shaiko. Mais c'est pas possible. Comment ? Comment ils arrivent encore à perdre un 4v1 ? Ça dépasse l'entendement. Il n'y a rien à dire. Il joue parfaitement. Il prend les kills à droite à gauche. Mais de l'autre côté, comment FBC peut faire ça ? C'est pas possible. Sur le même bombe 6. Il prend une élimination. Chose qu'il n'a pas fait tout à l'heure. Mais il se retrouve encore 4v1. Sauf qu'ils sont encore trop séparés. Shaiko le joue parfaitement bien. Il vient chercher ses duels à droite à gauche. Il permet de prendre les 1v1 qu'il faut. Et malheureusement, ça manque de coordination côté FBC. Oh, shit. Here we go again. Et on peut voir que ça se tombe bien dans le chat. Ah bah bien sûr. Mais il y a la bonne ambiance dans le chat. Qui aime ça, c'est plutôt cool. Mais comment est-ce qu'on peut choke de cette manière ? Le copyright appartient à Furious. Mais l'application reste de rigueur. Là, il n'y a clairement rien à dire. A voir maintenant comment FBC se remettre dans le match. Après deux clutches comme ça. Ils auraient pu finir sur un 3-3 au changement de side. Maintenant, ça a eux à tout faire sur leur défense. Et à voir comment BDS vont gérer cette première attaque. J'espère mieux que leur dernière défense. Parce que la dernière attaque des FBC... J'en suis tout retourné. Ah là, ça y est. Je suis tigeant de l'axe. Comment c'est possible ? Deux fois ? Ça ne prend pas de ses erreurs, on peut dire. Voilà, c'est clair. Et on peut voir une attaque Basement. On voit une Mira qui est sortie. Qui n'était pas sortie côté BDS. Et on voit que ça se profile plutôt sur une... Ouh, Likéfa qui prend le très bon fil sur Jigsaw. Oh, une élimination de Jigsaw, ouais. Ouais. Et on voit par contre que côté BDS, ça se profile plus sur une attaque Grand Tour. Pour le coup. Avec, je pense, une volonté de jouer ce pilier bleu. Alors que Shaco, lui, reste à l'extérieur de la carte pour maîtriser la rotation défensive au niveau de ses tours. Dans ce temps-là, on procède à l'ouverture des trappes qui ne sont pas renforcées en utilisant les DMR. Une confirmation de l'information tout en restant sur un endroit safe. Et on fait bien de se méfier car on a la remontée de Sleben. Shaco qui va essayer de revenir au contact. Ouais, pour le moment, on attend. On confirme les informations. On reste tranquille, on reste sage. A l'image de la deuxième attaque FBC, c'est vraiment une prise de température, une prise de considération à la suite de ce change d'inside. C'est ça, ils prennent le temps de bien faire les choses. En plus, ils ont un avantage numérique. Maintenant, ils ont juste à ouvrir les trappes. Et à jeu concrètement, je pense que FBC, on va avoir la volonté de vouloir revenir et de rétax cet escarbre. Maintenant, il faut s'attendre qu'il y ait un Shaco dans l'escalier. Il ne faut pas venir les mains dans les poches. Et en plus de ça, on a aussi la présence du Kunaikiba pour essayer d'embêter un petit peu Shaco. Mais ce ne sera pas suffisant car il débarrassera de Lyon Gibbs. Un bit trop curieux. Yengs qui va, lui, prendre le revenge kill en infligeant de l'iprane. C'est Léven qui emboîte le pas et se débarrassera de Solotov. Likéfac qui essaie sa progression au niveau du bleu 2 va se ramiser. Arrivé en bleu 1. On a Yggs qui est totalement blanc. Mais il ne se démontra pas pendant l'élimination sur Yuzo's revenge instantanément par Likéfac. Attention à cette tête. Deepak qui n'est pas passé loin de prendre lui aussi son doliprane. Situation de 2 contre 2. 30 secondes de la fin. On frise un petit peu. On essaye de se coordonner avec Bridé. Bridé va sûrement drop au niveau du rouge. C'est chose faite. On a entendu ce drop. En plus de ça, l'alarme qui confirme cette information. Bridé la décale et la tête de Deepak sera bel et bien infligée. Laissant Sleibun au niveau de ce freezer tout seul. On a la coupe sur le retour du bleu 2. On a le désamorceur dans la poche. Donc on va pouvoir amorcer cette counter diffuse qu'a ouvert par une fumigène. On va essayer de passer au niveau du pilier. Sleibun qui s'avance. Qui prendra l'élimination de Bridé. Mais le désamorceur est bel et bien en fonction. On a un duel cette fois-ci au niveau de ce pilier. Et au niveau de ce rouge remporté par l'IKEFAC. 6 à 1. FSB n'a pas les clés de ce match. Clairement, ils ont eu du mal à se mettre dedans en attaque. Là, leur défense n'est pas trop réussie. Et j'allais dire que s'ils viennent à mettre cette défense, c'est vraiment sauvé d'une extrême liste. C'est vraiment pas mérité, entre guillemets, sur cette gestion de round basement. Ils sont 3v5. Ils auraient capitalisé sur les erreurs de BDS, pour le coup. Oui, totalement. Avec éventuellement des repositionnements assez... Comment dire ça ? Assez osé. Oui, basé sur la filouterie. Oui, c'est ça. Voilà. Ils ont voulu venir chercher un escalier tower, où il y avait un Shaiko qui était prêt à les recevoir dedans. Ils arrivent à venir chercher ce 1 pour 1. Donc, un impact pour un drone. On peut voir que Jigsaw cherche vraiment à venir chercher ses drones, comme l'a fait l'IKEFAC tout à l'heure. Intéressant de voir ce Mira de ce côté, pour le coup. On la voit plus souvent de l'autre côté du mur, côté Freezer. Donc, on retourne sur un BP Basement, à voir comment BDS vont l'aborder cette fois-ci. On peut voir un changement de composition avec un Montagne, une Grimm. Mais je pense qu'on va toujours s'organiser sur une bleue tower, pour le coup. Oui, en effet. On a l'air de partir sur un plan de jeu plus classique, plus ancien, j'ai envie de dire. Des choses qu'on voyait il y a quelques années, Shaiko qui va subir un POC. Mais tout comme Léon Gives, on aura pris plus de dégâts. Mais la bonne sortie de Sleiben pour se débarrasser de Shaiko. On ne s'attendait pas à cet anti-timing. C'est sûr. Puis, ça va être compliqué. Il est prêt à être reçu. Oh oui ! Et derrière, Sleiben se débarrassera de Solotov, juste avant d'avoir pris avec lui une élimination. C'est Léon Gives. Léon Gives qui allait poser énormément de problèmes au niveau de ce bleu. Mais les dégâts sont déjà faits. Infériorité numérique pour les BDL. Situation de 4 contre 3. Bridé qui est passé sur la montagne. Et ça, ça me ravit. Double coup d'Aikiba pour empêcher la progression. Derrière, Léon Gives qui va prendre pas mal de dégâts. On envoie les ruches Kawan pour faire reculer cette hasamie impétueuse au niveau de ce pilier. Likéfa qui va prendre quelques dégâts. Car on a repris la position de Léon Gives. Deepak qui va se débarrasser de Yuzouz. Et c'est surtout Likéfa qui tombe en Dibiano. Léon Gives est tout seul. On a peut-être un regain de vigueur côté FBC. Encore une fois, je vais refaire la même erreur. Mais une chose est sûre, c'est que c'est le deuxième round. Est-ce que c'est une attaque trop simple de la part de BDS ? Ou alors les FBC qui commencent à se réveiller ? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils marquent leur deuxième point. C'est clair. Mais je pense que c'est un petit problème d'inattention au niveau du bleu. Et une problème d'analyse du setup. On sait qu'il y a un shield. On n'est pas forcément attentif sur ce run out de Steben. Ça fait mal. Ça fait mal de perdre deux personnes comme ça au début de round. Contamment avec un mountain derrière dans la compo. Où on n'a pas forcément la meilleure puissance de feu. Mais ce n'est pas grave. Ils sont toujours en balle de map. Il reste quatre rounds de balle de map. On tombe sur une attaque master maintenant. On va voir comment BDS gère cette attaque master. Je vois un message assez intéressant dans le chat. Notamment sur ma prononciation du nom de Léon. Et c'est vrai que j'ai tendance à le dire avec un B alors que c'est avec un D. Merci pour la vigilance. Je vais essayer de me corriger. Mais les habitudes ont la vie rude. Je m'en excuse d'avance. Il faut voir du coup le setup côté FBC qui est en vue jusqu'à l'armurie. C'est ce qu'on n'avait pas vu chez BDS. Et par contre on voit qu'ils sont quand même bien assez extend. Ils prennent bien ce contrôle de map. Mais comme je t'avais dit. On voit ce Flores sorti de la part de BDS. Opérateur qui vient bien apporter. Et comment cette attaque va se profiler pour Turmon Sherbolt ? Là au vu de comment c'est parti. Ils vont vouloir venir déromer cette zone master trophée. Mais on voit l'Ikevac qui est déjà en série de la map. Je pense que ça va attaquer un peu tous les côtés. Et là où ils vont pouvoir récupérer le kill. Ils vont accélérer je pense. On pourra avoir une première opportunité. Avec un Yiggs qui a déjà pris un premier POC. Même s'il a été le plus important pour Shaikou. Solotov qui joue un jeu dangereux. On rappelle là dessus. On va essayer de faire reculer Sleben. Mais c'est surtout Jigsaw qui va se débarrasser du premier joueur BDS. Lafinka qui aura remis quelques HP à Shaikou. Il va falloir maintenant composer son. Oui mais c'est très intéressant ce qu'on regarde. On regarde Yuzus est en train de drôner l'Ikevac. Et sur le stuff de Yuzus. L'Ikevac va remonter escablant. Et je pense qu'il va surprendre. Parce qu'il n'y a pas de stuff. Il n'est pas attendu. Je pense qu'il va pouvoir faire très mal. Oh ça pourrait commencer mais non. Mais non. Jigsaw aurait été plus impactant. Accompagné par Dipek pour se déparer. Ces deux Shaikou. Bride et Yuzuz. Seront plus que les deux derniers joueurs BDS. Dans ce round. Bride se fera éliminer. Laissant Yuzuz très low HP. Attendu de pied ferme avec la verticalité. Il s'est annoncé caillou dans la chaussure. Qui plus est. Et là on a toute l'information. On va tenter une décale pour Jigsaw. Passer sur la secondaire. Le bailiff à la main. Mais derrière c'est donc Gibbs. Qui viendra mettre un terme. Aux souffrances de Yuzuz. Ouais. On va falloir se méfier. Car à ce petit jeu là. Les FBC peuvent remonter. C'est clair. Puis on peut voir que Jigsaw a bien fait s'en rendre. Sur cette tourelle de. Je joue l'excès master. Je joue l'escablant. Il a répondu présent. Sur les deux côtés de la map. Mais là on va attaquer sur une défense. Kitchen dining. Ok. Pas habituel. On voit plutôt une meeting de sortie. A voir comment BDS va l'attaquer. Il décide de faire du côté petit tour. Ou du côté meeting. Et tu la verrais comment toi cette attaque finalement. Qu'est-ce que pour toi BDS devrait apporter. Et qu'ils n'ont pas pu trouver. Sur les deux derniers rounds d'attaque. Faire attention aux morts qui prennent un peu early. C'est toujours un peu le constat de leur site de jeu. C'est en infériorité. Venir chercher ces rounds. Venir capitaliser sur ces erreurs. Et FBC est très vigilant sur ça. De ne pas leur en donner. Parce qu'on sait qu'ils peuvent répondre présent sur tous les postes BDS. Avec maintenant Joseph et Solotone. Oh cette petite ligne que vous allez pouvoir retrouver dans vos meilleures enquêtes de la part de Léon Gibbs. Elle est crade celle-là. Et pour me l'être pris j'aime autant vous dire qu'on se pose pas mal de questions. Heureusement il n'aura aucun client à se mettre sous la dent. Et la pression il arrive de la part de Shaiko. Vigilance maximum car un joueur a pris le relais. Il ne se trouve pas très loin. Pink jaune pour avertir le joueur de Nomade. L'Ikifa qui surveille les agressions au niveau de la tour. Ok. On s'est ressaisis. Mais attention car là on a encore pas mal de monde. Car finalement on va agresser très tôt de Bombsite. Oui c'est ça. En attaquant côté petit tour on va vraiment être direct au port du Bombsite. Et on va du coup directement mettre de la pression sur le Bombsite. Il va falloir maintenant faire attention à ces agressions. Vu qu'ils sont en infériorité numérique les FBC vont devoir agresser. Et je vais devoir agresser ensemble pour venir chercher ce round. Il n'y a pas d'erreur de côté BDS. Le Team Play sera la clé de cette première carte Best of 3. Et je vous le rappelle vous le voyez en haut de votre écran. Nous irons sur Café Dostoyevski. Choix effectué par BDS. Et gratte-ciel sera la Decider. Mais bon il reste à clôturer cette première carte avant de penser à la Decider. On s'est inséré au niveau de la petite tour. Les Airjabs ont été positionnés. On est entré dans la phase de construction BDS. Airjabs deployed ! Oui c'est ça. Phase de construction. Et il va falloir faire attention aux agressions de FBC. Oh oui on a vu Shaiko qui a bien pressenti la pression au niveau de cette longue jaune. Reste à voir maintenant si FBC va camper sur ses positions pour maintenir l'agression. En tout cas c'est bien parti notamment avec une présence au niveau de la salle de bain. On en a dans l'escalier blanc. On en a bien reculé sur le monde site. Sur le monde site B. Et c'est surtout un Jigsaw qui prendra la première élimination. Côté BDS sur Nikéfak. Pas de l'urne. Plus D1D. Mais derrière on a les ruches Kawan qui vont forcer Dipek à changer de position. Yex pour la couverture. Derrière son bouclier qui va tout de suite revenir sur sa position. Solotov qui s'insère pendant la ruche. Alors qu'Yuzo se prendra l'élimination sur Sreben Yex. Lui se sera débarrassé de Shaiko. Solotov confirmera son élimination. Situation de 3 V2 en faveur des BDS pour le potentiel. Dernier round d'Ipec qui n'a pas d'autre solution que de repasser par la CCTV. Pour tenter de surprendre le collectif BDS restant en vie. Qui va arriver. Bridé qui amorce cette plante. On joue l'objectif jusqu'au bout. On a une bonne couverture. C'est quelqu'un qui va être envoyé. Qui va connecter sur Bridé. La plante n'a pas pu aller à son terme. Mais derrière Solotov terminera le dernier joueur récalcitrant. On est sur le score de 7 à 3 en faveur des BDS. La première quartet française. C'est très bien le jeu de la part de BDS. Ils ont bien capitalisé sur les erreurs d'effet FBC. Je vais y arriver aussi. C'est tricky. Quand on le dit vite c'est tricky. Mais on a vu là. Je ne sais pas si tu as vu un moment sur le round. On a vu deux joueurs d'FBC qui sont venus chercher cette agression côté main et côté Balcon Master. Pour vraiment sortir cette pression côté yellow. Ils ont pu se mettre que sous la dent l'IKEFAC. Mais je pense qu'il y aurait eu une autre personne côté yellow au niveau des covers fenêtres. Je pense qu'ils iraient faire moins d'eux et faire beaucoup plus de mal dans ce round au niveau de cette agression pour le coup. Oui et finalement c'est le score de 7 à 3 et non pas de 7 à 5 comme je l'avais pronostiqué. Sans forcément dire le nom de l'équipe mais vous m'avez suivi. Mais on a des FBC qui sont là où on les attendait. C'est à dire à sanctionner les erreurs que peuvent commettre les BDS. C'est clairement ça. Pour le coup on a FBC qui a fait sur le peu de rounds qu'ils ont mis. Donc sur les 3 rounds qu'ils ont mis ils ont sanctionné les erreurs de BDS. A contraire du coup BDS s'est saisi aussi des erreurs d'FBC. Notamment sur ces deux cloches de Shaiko dans la Master. Donc grâce à Shaiko tu n'as pas pu répondre à ton pronostic. Je vous remets la petite pancarte. Maintenez-la en tête. Ce que je vous propose c'est de partir sur une petite page de réclame avant la suite du BDS. On partira sur Café d'Obsayevski. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Shaiko l'a beaucoup joué sur Oregon. Et ça leur permettrait potentiellement de faire plus de run-out en l'abonnant. Maintenant si on prend ce qu'ils ont banné hier. Ils ont banné Montagne et Valkyrie contre ITB. Et je vois qu'il y a un pronostic plutôt vaillant en termes de band d'opérateurs de la part d'Eurlo. Qui nous dit Ying, Azami, Valkyrie. Ce n'est pas des choix déconnants non plus. Oui clairement ce n'est pas des choix déconnants. Maintenant je pense que les deux équipes sont à l'aise de jouer une Azami dans le piano. Et je pense qu'il y a des opérateurs un peu plus embêtants. Et bien on va voir ça tout de suite. La Ying. FBC à l'ouverture partira bel et bien sur Ying. Et on demande une petite pause de la part de Shaiko qui accrache après la phase de ban des opérateurs. On ne va pas non plus nous restreindre le suspense. BDS pour le dernier assaillant. Et on partira sur Roulement de Tombour sur Flores. Pour maintenir une Azami en place, ne pas avoir de drone RCU ratéro, ça peut être pas mal. Clairement. Alors peut-être une Azami sortie par BDS. Même si je ne vois plus une Valkyrie pour calmer les ordeurs de FBC. On partira sur de l'Amira. Ok, intéressant. Intéressant, c'est pas ce qu'on s'attendait. Il reste éventuellement Valkyrie. Et on aurait éventuellement la moitié des bannes de bon comme la carte d'avant. Mais pas déconnant, non. Mais FBC, je pense plus sur une Solis du coup. Ah oui, c'est vrai que Solis. Et finalement, ce sera fait de les remmener absolument aux frais. Eh bien, on va avoir une compo d'FBC très agressif pour le coup. Il y a des chances. Oui, oui, oui. Croc qui nous tacle en nous disant de ne pas lui fournir les chiffres de l'euro au million. Bien évidemment, si je les ai, je les garde pour ma pomme. Ça tombe bien, je ne les ai pas, moi, de mon côté. Mais bon. On ne dirait pas, non, quoi, Iki ? Ah, c'est clair. Surtout pour une association caritative. Enfin, une association basée de bénévoles, excusez-moi, telle que SX France. Il y a moyen qu'on se mette bien. Mais ok, je vois pourquoi le bon Flores, ils vont amener une Cali. On va retrouver un Solotov sur la pose d'Elems qui aimait bien les rappels piano. Avec cette Cali, du coup, pour contrer ce Asami dans le piano. Mais on peut voir, du coup, un Gixo avec la Solis. Il va être à l'agression et à la balade, je pense. Oui, il y a de fortes chances, en effet. Mais bon, il va falloir quand même se méfier parce qu'on peut très bien faire appel à des opérateurs empêchant cette balade. Car, tu en parlais, la Nomade est toujours présente. Nomade Gridlock. C'est ça, Nomade Gridlock. Et même au-delà de ça, on peut partir sur un truc un petit peu plus extravagant. On a à notre niveau plus habitude de voir. Mais un Rakhal pourrait être pertinent. Oui, oui, pour le coup, ça pourrait être pertinent. Même s'il n'est pas vraiment adapté pour la map de casse. Oui, il n'a pas du tout adapté à ce niveau-là. Après, dans vos meilleures enquêtes, vous allez le voir. Mais bon, ça, c'est un autre débat. On n'est pas sur la même planète R6. On peut voir, du coup, Jusus K-Switch pour une Brava. Ils ont dû bien spotter le Maestro. Donc, il va falloir faire attention, surtout avec le buff de Maestro, où il a trois cams maintenant. Et Jigsaw qui renarde pour les drones. Il va falloir faire attention aussi à SFBC. On l'a vu hier face à ITB, ils aimaient bien tout ce qui était spawn kill et tout. Donc, il va falloir être méfiant. Allez, l'insertion avec Solotov qui est passée sur une Kali. Éventuellement, une réincarnation d'un sniper très efficient. On peut le voir sur d'autres jeux. Ouh, la petite clé mort là, ici, qui a été spotée. Sur l'agressivité qui ne mènera, nulle part. Ok. On a échappé, en tout cas, au premier coup de rififi dans l'early round. Maintenant, on se met en place sur les toits et encordé au niveau des fenêtres piano. Oui, oui. Et on va avoir, du coup, une volonté de vouloir jouer ce piano avec une Kali, normalement. Il va falloir faire attention au run-out de Jigsaw. Et on va voir le run-gibs qui va être en difficulté. Ouais, mais finalement, cette difficulté ne l'empêchera pas de prendre une élimination. Il va être mis au sol dans la foulée. On va faire tomber ce Kunaikiba pour essayer de prendre la récupération. Solotov qui tire la ligne sur un éventuel débordement qui pourrait arriver au niveau du point P. Il fait bien de s'en méfier. Et Shaiko qui continue sa progression, qui va récupérer le frag sur Leon Gibbs. Jigs, lui, se trouve au niveau de ce point P. L'agression de Shaiko qui a fait croire à toute autre chose comme quoi il est engagé. Le hardyap qui va être détruit. Shaiko prendra l'élimination derrière Deepak. Le revenge kill. Situation de 3 contre 3. 1 minute 10 de la fin. Bridey va reprendre la position de son teammate. Et il en est de même pour les FBC. On n'est pas au point P, mais on est au niveau des toilettes. Solotov qui va deny les maestros, les evil eye qui ont pu être posés. C'est surtout Sleven qui va mettre un petit one tap à Bridey. Le pauvre Bridey. Et Solotov qui va prendre un maxi-poc là-dessus. Les pieds dépassés du bar du fumoir. Ouh, ça risque d'être compliqué. L'ancien duo des MNM va devoir se montrer solide. Mais Solotov va succomber sous les balles de Jigsaw. Yuzuz va devoir porter l'espoir de cette première attaque à lui seul. C'est clair. 20 secondes pour lui créer l'espoir. On sait qu'il en est capable. Maintenant, très bonne position de la part d'FBC. Et il y a encore pas mal d'infos. Donc, voilà. C'est Benzien qui conclure cette fin de première rente. Très bien joué de la part d'FBC. Ils sont venus chercher en équipe sur pas mal de revenge. Et sur pas mal de jeux agressifs. On va dire sur ce premier rente. A voir comment BDS gère ça pour les prochaines rentes. Ouais, ça va être intéressant de voir les changements qui peuvent être opérés dans la manière d'attaquer. Parce qu'on a eu des positions qui ont dû surprendre le 5 français. Et là, c'est clairement un autre monde qui va se dessiner. Mais on va toujours avoir cette pression au niveau du piano, mon cher Bolt. Oui, oui, on va vouloir exterminer sur le top. On va vouloir quand même toujours jouer agressif. On voit qu'il y a la volonté vraiment de prendre cette Solis, Valkyrie. On a lésion. Donc, vraiment, ils vont avoir la volonté de vraiment agresser ces BDS. A voir maintenant comment eux, ils répondent concrètement sur le round. Et comment ils gèrent ces agressions. Défense reading. On va avoir une tenue, je pense, du tout le cocktail. Potentiellement, peut-être une tenue avancée au niveau du piano. Et je n'ai pas vu de chiffre dans la composition. Ça m'étonnerait qu'on vienne tenir jusqu'au coin pute. On fait quand même un peu de tenue tout de même. C'est bien pour ça que voilà. Et on part sur une composition équivalente côté BDS. Si ce n'est qu'ils nous ont sorti la gridlock. On a dû s'échanger la 2KB pour Solotov. Mais Solotov qui est déjà sur la pression du cocktail piano. On va tout de suite désengager et changer de position. On a fait paniquer sur les premiers instants les BDS. Reste voir maintenant si cette suragressivité va toujours être fonctionnelle et efficiente côté FBC. Parce que là, clairement, le message est passé. Prise d'information pour Shaiko. On va poser un airjab incessamment sous peu. Il va falloir se méfier. Car sur le jeu de la contre Intel, on a la présence de Jigsaw. Jigsaw qui lui se débarrassera de Solotov. Oui c'est ça. On voit des... Oh Shaiko. On voit vraiment des FBC qui ne veulent pas laisser rentrer les BDS dans la map. Il joue vraiment agressif en tout début de round. Mais on voit quand même que les BDS arrivent à avancer dans la map. On voit un Shaiko qui est inséré et qui va potentiellement push ce couloir blond. Et il dit qu'il fait qu'il se fait référer par Leon Giggs. Ouais. Leon Giggs qui permet à son équipe de reprendre l'avantage numérique dans ce round numéro 2. Jigsaw qui continue sa progression au travers du bar. Leon Giggs qui va essayer de tenir ce couloir blond accompagné de Sleben. On continue de déployer les cailloux pour le mettre dans la chaussure des BDS. Et le bon ping jaune qui prend toute l'information sur le joueur. Qui est posé sur ses drones. Il zouze. Qui va succomber sous les balles de Jigsaw. Laissant Shaiko ébrider tout seul. Premier caillou qui va s'infiltrer juste en dessous de la chaussette. Et Leon Giggs qui va s'ébarrasser de Shaiko. Laissant brider absolument tout seul. Et c'est finalement Deepak. Au fusée à pompe. On marque le premier break. Les FBC sont sur une autre dynamique. Contrairement à tout à l'heure. Oui clairement là ils sont bien réveillés. Ils ont vraiment compris comment venir embêter ces BDS sur le début de round. Et il va falloir vraiment avoir un réveil de la part de nos chers BDS. Pour vraiment se mettre et rentrer dans ce café correctement. Je pense que c'est leur pic en plus. Ouais c'est la carte choisie par l'équipe française. Donc il va falloir se montrer vigilant et imposer sa domination. Sinon nous partirons sur la carte de Gratien Skyscraper. Qui est la decider de ce best of 3. Pour le moment il n'y a pas Mordor. Oui oui pour l'instant il n'y a que 2-0. On a vu des matchs partir bien pire que ça. Fais le rang d'écho. On peut dire ça comme ça. Non on va avoir une défense. Maintenant une défense Kitchen. Et on voit du coup ce Jacal qui est amené par l'IKEFAC. Toi qui voulait tant le voir. Oui bah oui finalement. Finalement bah. Ça pourrait être un élément de réponse. Vu que ça se balade beaucoup côté FBC. Oui oui clairement. Ils ont vraiment cette volonté de vouloir agresser vraiment très rapidement. On voit encore Jigsaw qui est en second kill. Il est vraiment là pour dire. Je vais vous embêter quoi tout le rang. Ouais 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 on va traquer. On va sentir les chaussettes qui sont passées pas très loin. Mais en parlant de sentir. C'est Shaiiko qui a dû sentir le POC qu'il a dû subir d'entrée de round. Encore une fois. On a ces joueurs qui se montrent agressifs dans ces heures d'Iran. Oui c'est ça. Après on a BDS qui a quand même pas peur d'entraîner un map et qui rentrait au forceps ou pas. Mais il faut se méfier des positions agressives de la part de FBC. Allez on essaie d'apporter un petit peu plus de contrôle avec un Lick FAK à la balade. Pour essayer de contenir encore une fois ses défenseurs. Couplé avec un solo top qui a déjà envoyé une première bombe logique. On a pu éviter quelques zones et quadriller quelques emplacements pour pouvoir s'insérer. Et en parlant d'insertion Seyuseuse qui est déjà au niveau de la landerie, au niveau du linge. Pour essayer de couvrir l'Ikifak qui est en train de faire un travail cette fois-ci de verticalité avec son fusil à pompe. On va essayer de maintenir en pression la position de Sleben au niveau de ce vestiaire. Pas d'autre solution que de passer à la SMG11. Le fusil à pompe ne sera pas forcément suffisant. Et cette fois-ci c'est Jigsaw qui va lui aussi subir son POC de la même manière que Shaiko au début de ce round. Yuzozu travaille la verticalité mais on est vigilant côté FBC. La défense ne reste pas passive à l'image de Yex qui se débarrassera de Solotov. On prend l'avantage dans ce round numéro 3 pour les défenseurs. Mon cher Bolt il va falloir avoir les reins solides à moins. Qu'on ait un débrayage mené par l'Ikifak. L'Ikifak récupère un très bon kill. Une minute de temps de jeu. On voit que les FBC sont bien dedans au niveau des duels. Il va falloir maintenant concrétiser cette attaque. Attention Shaiko qui va pouvoir potentiellement récupérer le très bon kill dans le bunker. On va forcément avoir Jigsaw qui récupère L'Ikifak. On a une volonté quand même de finir sur ce Freezer. Shaiko qui récupère L'Ikifak. Il va falloir vraiment drop. Sleben qui se fait récupérer par Yuzozu. 2v3 à jouer. Jigsaw qui a toujours ce VIP. Il est flash. Il est un second. Ça risque d'être compliqué dans cette fin de round pour BDS. Même s'ils ont un avantage numérique. RID va vouloir aller tenter cette plante. On est remonté à l'attrape pour l'aider. Au moment, FBC va vouloir jouer cette fin de round. On voit le Diffuseur. Ouh, Jigsaw. Recuper Shaiko. 2v2, bombe planté. Très bon kill de Yuzozu. Jigsaw voulait à l'exploit. 1v2. Il doit retake. J'en ai capable. On a déjà vu une petite tête. Mais on ne va pas se montrer plus que de raison. On se doute qu'on a un joueur au niveau du Freezer. Qui continue de s'avancer. A vue, certes. Mais tout en restant vigilant. On arrive au niveau de ce Freezer. Première élimination de prise sur Brigdey. Qui couvrait son désamorceur. Et Yuzozu pour emboîter le pas et prendre le revenge kill. Premier round. Enfin de marquer côté BDS. On a l'air de corriger tous les petits défauts qui se présentent. Et puis surtout. Ils ont corrigé des petits défauts. Mais surtout FBC c'est donné. Notamment ils ont récupéré 2 kills. Midi Kfak et Yuzozu ont récupéré 2 kills en verticalité. Si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit quand même des FBC. Ils sont quand même en confiance dans leur duel. Attention que ça ne leur fasse pas défaut. En jouant trop agressif. Et on est reparti sur une défense cocktail. Avec la même composition côté FBC. A voir comment BDS aborde cette attaque maintenant. Est-ce qu'ils vont vouloir jouer ce piano. On voit la Kali qui a été repic. Mais ce l'auto fait repartir sur une 2KB. Donc potentiellement une attaque cocktail. Une attaque cocktail. Et finalement l'expérience sociale va s'arrêter ici. Je vais vous épingler un message dans le chat. J'ai essayé. J'ai essayé de. De voilà. Tout simplement. De compter sur le chat. Mais force est de constater. Que les mêmes questions reviennent en boucle. L'information ne se relait pas. Tant pis. L'expérience sociale est un échec. Je vous invite à lire le message épinglé. Si vous vous posez des questions sur la formation BDS. Il y en a marre de se répéter. Je pense qu'il fallait faire la même vidéo qu'hier. Ouais. Tu aurais eu plus de succès. Alors voilà. Tu vois un son. Asolotov a pas se faire pre-shot. Et Dipek il a 80 balles. Dipek a quand même laissé quelques plumes. En face à Solotov. Ouais. Totalement. C'est un trade puck qui vient d'être effectué. Et on va. Ouais. On est reparti sur une petite phase de freeze. Et de prise d'information. Excuse-moi. Pas de soucis. Pas de soucis. Et on voit du coup. Un Shaiko au niveau de la trappe rouge. Un peu plus de temps à rentrer dans la carte cette fois-ci. Mais on voit que le diffuseur est côté cocktail. Donc on va vraiment partir sur cette attaque cocktail. Du côté de BDS. Et on a complètement abandonné le setup du coup. Des has amis dans le piano. La très bonne position de Steben. Ouais. Qui va être assez intéressante. Il va falloir la confirmer cette information. Sinon on risque de se faire surprendre pour Yuzo. On envoie les flashs. En plus de ça. On est préparé avec une bombe logique. On arrive à s'en sortir. Les ruches Kawan ont été envoyées. En plus de ça. Solotov qui va prendre l'élimination. Sur Yixuzo qui emboîte le pas Solotov. La double élimination. C'est un coup de tonnerre qui est en train de s'abattre d'un coup d'un seul. Mais derrière. On a une tentative de remontée. Qui se soldera par un échec. Shaiko clôture le round. Et on est bel et bien sur un perfect de partout. Clairement c'est un round très bien mené de la part de BDS. En ne jouant pas setup as amis. Et la très bonne insertion avec les ruches Kawan. Deux brides. Et c'est un round même. Round. Roundment mené. Je vais y arriver. Et on voit directement un FPC qui change de bombe site. Qui ne retourne pas sur ce cocktail. Qui retourne sur une rating. Et on se rappelle de la dernière rating qu'ils ont fait. Ils ont joué extrêmement agressif. Pour savoir comment BDS va combler. Va combler cette agression. Pour se faire. On a lâché. On a lâché éventuellement Grimm. On a lâché. On a lâché l'agressivité. Et surtout le coup de tonnerre. Qui nous ont fait part sur le round d'avant. On est plus parti sur quelque chose de plus tempéré. Avec l'apport de. De Dock. Déjà. Qui est assez intéressant à noter. Mais aussi. De la Ibane. Finalement qui sera troqué par Grimm. Et c'est la dernière fois que j'annonce des opérateurs. À chaque fois ça change. C'est surtout ce qui est bien avec la Grimm. C'est qu'on voit Abridé. Il a pris des hard bridge. Donc. S'il a besoin d'ouvrir les traps. Il a besoin d'ouvrir des murs. Il peut quand même le faire avec ses hard bridge. Je trouve le perso et Grimm très intéressant. Et bien amené de nos jours maintenant dans les compositions. Alors qu'on pose la question dans le chat. Si c'est diffusé en même temps sur Youtube. Et bien. Il y aura seulement la rediffusion. Qui sera présente. Et si vous faites point d'esclama sur Youtube. Vous aurez accès directement à la chaîne des X France. Avec des petits concentrés. Des petits résumés. Des autres compétitions proposées sur R6. Et notamment des récaps des matchs officiels. Et des jolis rewinds faits par Lucky. Ah oui. C'est bien bien. Et plein d'autres choses. Et on voit du coup les FBC qui sont vraiment dans l'aspect de jouer une zone. De la lâcher. Et puis reculer fur et à mesure. Pour faire perdre un maximum de temps au BDS. Et on voit l'IKEFAC qui fait du l'IKEFAC. Mais qui a pris deux canioux dans la chaussure. Et finalement ça ne l'empêchera pas de prendre la tête de Léon Ginz. Oh que c'était réactif. Et Yuzuz derrière pour se débarrasser de Yegs. Dipek qui se trouve au niveau de cette laverie. Et essaye de maintenir la pression. Mais la pression il arrive aussi de la part de Bridé. Pour se prendre le luxe d'éliminer Sleben. Solotov qui va lui aussi devoir retirer cette Goumaine. Sur lequel il vient de marcher. Et Jigsaw au niveau de cet escalier. Mais il sera totalement pris en sandwich. Récupéré par Likifac depuis le bas blanc. Dipek dans cette top longue. Succombera lui aussi sous les balles de Solotov. C'est un deuxième perfect de BDS. Ça fait 3 rounds d'affilée. Ça joue très bien côté BDS. On voit les FBC qui ont toujours la volonté de vouloir jouer agressif. Mais ils se font très bien punir par les BDS. Et on voit que du coup les FBC ne veulent pas rejouer cette... Ah bah non ! Cette kitchen ni cette reading. Du coup ils retournent au top. Ça fait 2 fois qu'ils se font sanctionner. Tu m'étonnes qu'ils ne veulent pas retourner dessus. Ah ils changent, ils cherchent leur marque. Bien sûr ! A voir comment FBC peut potentiellement venir chercher ce 3-3. Ou BDS pourrait faire le break en allant chercher ce 4-2. Le 4-2 pourrait vraiment être une bonne situation pour les BDS. Il pourrait partir plus aisément sur les phases de défense. Et on le sait, cette carte de café d'Ovsoyevski n'est pas si simple que ça à attaquer. Donc il faut autant engranger le plus de points possible avant la mi-temps. C'est ça. C'est ça. Ça va être vraiment... Au vu des attaques que FBC nous ont fait sur Oregon, on va voir comment maintenant il... Les attaques qu'a fait. On va beaucoup plus technique. Et pour l'instant on va se focus sur le dernier round d'attaques de BDS. Et on peut voir que c'est assez agressif encore côté FBC. On voit Jigsaw qui a vraiment la volonté de venir chercher un kill en début de round. Et attention à Yuzus. Ah ouais, et là cette fois-ci il est vigilant Yuzus 1. Il ne va pas se faire avoir. Et en plus de ça, personne n'a perdu DHP pour le moment. Alors qu'on ne va pas tarder à se mettre en rappel. On a toujours Jigsaw qui est là. Et on le sait très bien pour Yuzus. On est vigilant. On n'a pas de clé mort à se mettre à cet endroit-là. Mais pour ce faire, on envoie tout de suite une flash. accompagné du bombe logique pour maintenir en respé les potentiels agrégations à venir. Il est conscient, il est conscient que ça va l'agresser. Mais on voit du coup les BDS qui sont repartis quand même sur une attaque côté piano cette fois-ci. Avec cette Kali. Et attention à l'agression des Honguids. Ah, il a sorti, il a sorti, il a sorti. Il a sorti qui connecte deux fois pour les Honguids. Bien fait attention à marquer le D cette fois. Et il a pris deux très bonnes agressions. Et vraiment, c'est bien joué de sa part. 4v3, une nuit trente. Alors que BDS prenne rapidement ses pauses. Oh oui. Et la position pourrait être investie par Shaco qui s'avance doucement. Mais sûrement il décrochera la tête de Yiggs. Repositionnement un petit peu trop hasardeux. Un petit peu trop curieux au niveau de ses toilettes. Shaco qui avance tout seul. Qui avance à vue. Et on est en train doucement, mais sûrement, d'essayer de récupérer la place laissée par son teammate. Shaco qui pressent la pression qui arrive au niveau de ce blanc. On est accompagné de Likéfac qui n'arrive pas à ajuster son viseur pour le moment. En même temps, la ligne était très serrée. Seulement un pixel suffit pour pouvoir mettre la tête pour ses joueurs de qualité. Shaco qui continue à mettre sa pression au niveau du fumoir. Va passer dans le dropper. On est couvert par Yuzuz qui tient, lui, la verrière. Il reste encore une bombe logique. On envoie les flashs. On envoie les flashs. On met la pression. La bombe logique. Elle arrive. Elle est là. On va essayer de fixer ses défenseurs. Le CK qui a été envoyé un petit peu dans le vent. C'est le vent qui se débarrassera de Yuzuzuz. Mais Shaco prendra les revenge kills instantanément. Shaco qui continue son agression. On est au niveau du bar. On est accompagné de Likéfac. Pas de rotation de la part de la défense. On reste posté au niveau du blanc. Et on le sait. On en profite pour amorcer cette plante. Le retour au niveau du piano sera avec succès pour Jigsaw. Likéfac se retrouve tout seul. Prendra une élimination. S'offrant maintenant un duel. On est au niveau des toilettes. Le ping rouge a été donné. En plus de ça, on a subi quelques dégâts. Avantage ou HP pour Likéfac. Qui a l'avantage de couvrir le désamorceur ? C'est maintenant au Warden de faire le travail. De revenir à l'agression. Likéfac maintient la rotation au niveau du Freezer. Et il va quand même succomber sous les balles de Jigsaw. Oh que c'est étendu ce 1v1. Et ça passe pour les FBC qui reviennent au score. 3 partout à la mi-temps. 3 partout, très bon rang des deux côtés. Ça a bien joué sur les erreurs. Mais ça a failli tourner au vinaigre de la part de l'FBC. Avec un Jigs un peu trop curieux. Dans les toilettes. Il voulait vraiment prendre l'information. Il s'est fait sanctionner. Qu'il ramène sur un 3 contre 3. Et BDS l'a parfaitement joué. Oui. Les FBC qui s'en tirent à bon compte là-dessus. Ils ont montré pas mal d'agressivité sur leur manière de défense. Alors que Croo nous montre le multiplex pendant la phase de préparation. Nous avons le match Wolves contre Omena de partout sur la carte de consulat. Il y a une carte pique par Omena. En plus si je dis pas de bêtises. Je ne pourrais pas confirmer. Mais une chose est sûre. C'est qu'il y a de la dispute comme FBC contre BDS sur cette deuxième carte. C'est ça. Alors on passe au site de défense de BDS. On voit du castle. On voit de... Deux amis. Comment FBC va attaquer. Est-ce qu'ils vont choisir ce côté... Le côté piano ou est-ce qu'ils vont essayer d'apprendre une attaque cocktail ? Un peu à l'image de BDS. On se prépare avec la mise en place des panneaux UTP1 de Bride et son castle. Une composition assez versatile pour BDS qui peut s'adapter à tous les bons sites. On retrouve l'IKEFAC avec une Frosse pour la première fois. J'y en retrouve mais voilà c'est sa première apparition dans cette confrontation. Et ça pourrait sanctionner des erreurs de drôning. C'est assez intéressant et en plus ça carabinitien et ô combien performante. J'ai hâte de voir comment ils vont s'occuper de ce piano. Parce qu'on part quand même pour une attaque piano. Et attention à l'égrégation escablant. Chaycock a déjà pris un poc de dégâts. Encore. Encore encore encore. Il a subi pour le moment la pression sur ses débuts de round. Mais bon. On peut lui pardonner. Vu les dingueries qu'il nous a sorti tout à l'heure sur Oregon. Voilà. Après c'est une carte où on veut mettre de l'agressivité. Et on peut aussi très vite se faire sanctionner. Donc ça peut se comprendre. Et surtout que les FBC sont très friands de ce genre de jeu. Au moins il n'est pas mort. C'est le principal. Et il peut très bien continuer sur le festival qu'il nous a gratifié tout à l'heure. Il y en a. Ouh. Zolotov qui prend un double poc. Et lui aussi il va prendre la max. Ouais. Petit impact. Pour essayer de surprendre Deepak. Qui toque à la porte de cette escarouge. Léon Gibbs se fera récupérer par l'Ikifax sur une sortie extérieure. On parlait de cette frost. Elle se montre efficiente. Deepak qui va tenter la décale. Et finalement. C'est Jigsaw qui se débarrassera de l'Ikifax. Le revenge qui l'est enfin pris 4 partout en termes d'effectifs. Et on est en train de resserrer les rangs au niveau de cette escalier rouge. Côté FBC. 4v4. Une minute à jouer. Les BDS ne sont pas dans une si mauvaise position. Mais on a vu que les FBC avaient roté à côté piano. Et il y a encore tout le setup à Zami. Donc ça va être dur. Ils vont devoir pousser. Et à voir comment sur le top. Maintenant on va gérer son setup. Une grenade pour essayer de nettoyer les barbelés. Pendant ce temps là. Sleibax lui fait diversion au niveau du piano. Estatucos qui vient d'être retrouvé sur les 30 dernières secondes. On essaye de progresser doucement. Mais sûrement Sleibax lui qui est passé au niveau de la verrière. On va envoyer une fumigène pour couper les angles de vue. Le drop de Sleibax qui derrière permettra à Jigsaw de récupérer l'élimination sur Yuzuz. On se montre vigilant sur le top très low HP. Bridé qui s'insère. Bridé derrière accompagné de Shaiko et de sa triple élimination. Viendra à bout laissant Yigs dans le freezer absolument tout seul. La goutte au nez. Une exécution qui ne passe pas. Et ça ravit les BDS. Clairement les BDS étaient solides sur les positions. Ça a failli tourner au vinaigre pour Bridé qui est rentré dans la smoke et qui est tombé sur une IQ injured. Mais c'est rendement bien bonné le round. Et là on voit du coup des BDS qui vont sur un BP Kitchen et non Reading dans un premier temps. Donc à voir comment ces FPC vont gérer cette attaque. Maintenant le rencontre est beaucoup plus disputé que tout à l'heure sur Oregon. C'est bon pour le coup. Totalement totalement. Il y a un débat un peu plus conséquent entre ces deux équipes. C'est ça. Ça se rend compte. Je suis curieux de voir quelle équipe arrivera à tirer sur des pommes du jeu. On espère pour BDS et ce serait la fin du Best of 3. Mais derrière on a énormément de répondants côté ancien ROG. Oula on voit un changement BDS Amaru. Ça va être très rapide. On va avoir une Amaru qui va rentrer dans le piano il me semble. Et on va vraiment avoir une accélération côté BKRI, côté FBC. Il a Amaru. L'Amaru va être vraiment là pour récupérer les roamers qui vont redescendre. Elle est sur le toit. On va aller sur le toit. On va essayer de nettoyer un petit peu tout ce qui se passe. Première phase de prise d'information pour Sleibon. Parce qu'on ne peut pas non plus se jeter dans la gueule du loup. Et en parlant de gueule du loup c'est Léon Gibbs qui part tout de suite dessus. On va carrément blanchir les dents d'un défenseur. Mais on est bien couvert de la part des BDS. Il ne nous reste plus que Yiggs et JPEC. Même Sleibon qui était sur le top est tombé. Un fast push t'as peur. Clairement c'est une cover mytheuse sur le boudoir qui a été freeze là. Et vraiment Shaiko ne doit jamais passer sur ce boudoir. C'est vraiment très mal géré de la part des FBC. Et là on a JPEC et JPEC qui sont voués à l'exploit. On passe à 5 BDS. Ils ne leur laisseront sûrement pas la ronde. Non, 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 c'est clair. On essaye de se ressaisir un petit peu et de prendre ce joueur au niveau du VIP en étau. Yiggs qui va passer par le restaurant. Alors qu'on a de la pression qui est mise en bas de l'escalier blanc. Finalement la pression sur le resto ne viendra pas car Yiggs lui est plus occupé à surveiller le coating. On se méfie d'un éventuel débordement. Le débordement il pourrait arriver de la part de Solotov. Derrière Deepak prendra une élimination mais récupéré instantanément par Yuzouz. On a fait bégayer cette attaque. Il n'y a clairement rien à dire. Le push n'était pas vraiment synchronisé. Il y avait un problème de cover. Et Shaiko est arrivé sur ce push Bécry et a dit non, non, vous ne touchez pas à mon copain. C'est la meilleure des covers qu'on peut avoir. Parce que tenter ce genre de move alors qu'on n'a aucun contrôle au niveau de la fenêtre à Brubus. C'est un petit peu naïf. Il était là mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur la cover. Il n'était pas là. Oui mais il est à la fenêtre à Brubus. Mais maintenant est-ce que la cover était prise ou non ? Telle est la question. Ou est-ce que potentiellement Shaiko est passé trop rapidement pour lui ? C'est aussi faisable. C'est faisable en effet. Mais une chose est sûre c'est que ça n'a pas marché pour les FBC. Et les BDS qui commencent à rentrer dans leur money time. Ils sont au changement de side là. Ils prennent le break 5-3. Ils pouvaient nous faire un petit roulement complet des défenses. En passant cette défense reading. Ça serait extrêmement bien pour eux. Et on voit eux qui ont vraiment la volonté de tenir vraiment jusqu'en haut le piano. Je ne sais pas si c'était une erreur de casser la barricade pour finalement la remettre. Est-ce que c'est juste pour casser la fenêtre ? Non je pense que la fenêtre a été cassée et je pense que ça a fait un trou dans la barricade. Donc pour enlever ce trou là il a remis la barricade. Ouais. Allez prise du top comme d'habitude sur cette carte de café d'Ostoyevski. Et on a une information intéressante de la part de Crow, notre producteur qui nous dit. S'il y a un monde où BDS termine avant le match de Wolves, on enquillera tout de suite sur le match de Wolves. Comme ça on ne coûte pas notre plaisir. Voilà. Après voilà c'est... C'est soumis à condition bien évidemment. Léon Gibbs pendant ce temps là qui prendra l'élimination sur Shaiko. La solisse repartira d'où elle est venue. C'est ça. FBC récupère le premier kill. A voir maintenant comment ils vont se gérer parce qu'ils ont déjà perdu une bonne minute. A pas forcément rentrer dans la carte. On a toujours sur le top dans ce piano. Il va-t-il jouer agressif comme nous a fait Léon Gibbs tout à l'heure. Avec ce petit jump out. Je pense qu'ils sont au courant. Si je viens de Curse BDS là franchement là je me fous droit. Le C4 qui va être envoyé par Bride et pour se débarrasser de Léon Gibbs. 4v3, 1 minute 10 à voir à jouer. Ça risque d'être compliqué. On a ligué Faka encore. On le rappelle et c'est Valkycam. Il joue agressif. Il pouvait récupérer un petit kill. Ça ferait du bien à BDS. Oui absolument. Et du coup on prend possession de ce top. Petit à petit comme on est en train de le voir. Bonne logique d'envoyer. C'est surtout le hit shot qui va être infligé des deux côtés. Yuzuz qui se débarrassera de Jigsaw. Et le revenge de Yex instantanément. Il ne nous reste plus que deux joueurs BDS. Décidément je vais commencer à me faire flinguer sur les réseaux sociaux pour le Curse. Et vous aurez absolument raison. Likifak qui lui se trouve de l'autre côté de la carte. On va essayer de surprendre. Et on partirait bel et bien sur une exécution au niveau de cet escalier blanc. Et au niveau de la penderie. La flash est envoyée sur la position de Bridey qui la subira quand même. On prend la possession de cet escalier. La réponse en C4. Sur Sleben qui ne mènera absolument nulle part. Et finalement Likifak tombera sous les balles d'œillets. Exoël laissant Bridey absolument tout seul. On va passer sur la SMG11. La planque a été amorcée pour Dipek. Bridey qui s'est totalement annoncé là-dessus. On va essayer de répondre à la pression. Mais la pression vient aussi de l'autre côté avec l'envoi de ses flashs. Pour essayer de faire reculer Bridey. Bridey qui continue son avancée. Il ne subira pas l'autre. On est sous l'effet d'un air jab. On a totalement l'information. On est en train de se repositionner. Toujours une situation de 1 contre 3. Il reste 30 secondes pour amorcer cette counter-diffuse. Bridey qui va passer au niveau de cette Landry. Landry qui va finalement être lâchée pour revenir au niveau de cette top longue. On a vu, on n'a aucune information sur la position des derniers assaillants des FVC. On est au contact de ce désamorceur. Fusée à pompe à la main. Mais on est couvert au bout de cette autoroute par Sleben. Décidément, j'aurais bel et bien fait de fermer ma bouche. Ah là là, Iki. Les petits curses. On espère qu'on ne va pas curse le match jusqu'au bout. Tu n'as curse que ce Rand. Bien évidemment. On commence à avoir la sueur, mais tranquille, tout va bien. Aïe, aïe, aïe. Les petits arobazis qui sortent plus tard. Merci pour le curse. Quel enfer. Non, on a BDS qui va retourner sur un cocktail. C'est un peu compliqué de leur part, mais c'est pas grave. Ils repartent en haut. Ils ont toujours l'avantage, c'est un 4. Un petit round de charnière, là. Si BDS le met, il serait un balle de match. Si FBC le met, ils reviennent au score. Et ça leur donnerait un regain de vigueur. Et ils ont encore l'avantage au score. 5 à 4. Comme on l'a dit, on est toujours sur le money time. Rien n'est perdu. Il reste à voir maintenant si, côté FBC, on va réussir à amorcer une même attaque. Une attaque qui s'est faite de manière coordonnée pour les anciens rogues. Deux, oui, clairement. Une attaque coordonnée, maintenant. A voir s'ils arrivent à reproduire. Et comment ils adaptent par rapport à leur erreur du dernier round. C'est aussi, surtout ça qu'il faut analyser. C'est comment les joueurs arrivent à apprendre rapidement de leurs erreurs. Round par round, en plein match. La capacité à se remettre en question. Un facteur très important. Et surtout, ce qui est le reflet d'un grand joueur. On va voir comment ça va se passer. Pour le moment, l'insertion semble similaire à tout à l'heure. On pose bien évidemment les clés morts de sécurité au pied des fenêtres. Couplé avec des airjabs. Pour être sûr qu'on ne prenne aucune agression. Le score d'Oregon, c'était un 7-3 en faveur de BDS. Voilà pour l'info, mon cher lourd. Et on peut voir, au round précédent, ils avaient amené un sledge pour tous ces castles. Et là, ils sont obligés de les taper à la main, pour le coup. Donc, ils parlent déjà un peu plus de temps sur cette prise piano. Je suis surpris qu'on ne voit pas plus que ça l'utilisation des Gunsix. Alors, certes, ce n'est peut-être pas forcément une composition qu'on est équipée. On pourrait avoir une DoKB avec un Gunsix. Mais beaucoup de joueurs préfèrent avoir la SMG en secondaire. Oui, ça se comprend. Surtout pour les short distance. L'AMK14 n'est peut-être pas forcément adapté. Allez, le premier drop sur la carte va être effectué de la part de Jigsaw. Mais surtout, la première tête infligée sera sur celle de Solotov, effectuée par Yiggs. On fait tomber la Zami. Oh ! Et on tombe dans le piège de Frost. Oh, la récupération ! Le Likifak, Likifak, juste un petit peu à côté. Mais non ! C'est un Yiggs qui ne pourra plus courir, certes. Mais on aurait pu partir sur une élimination. Derrière, brisé, se faire seler par les ruches. Kawan, Pokéball, l'envoyé au travers de ce point P. Pour essayer d'avoir l'air jab. Mais l'air jab est toujours présent, toujours debout, toujours la banane. On ne pourra pas passer sur cette position défensive. Mais par contre, derrière, on met la pression pour Leon Gibbs. Leon Gibbs qui a envoyé un gros fou. Suite à un ping rouge, et derrière, Shaiko se fera totalement maîtriser par ce pré-fire. Yiggs qui va se tenir double frag sur Likifak. Bridey qui essaye de reprendre position, mais qui tombera sous l'effet de Yiggs. Yuzo, dernier rempart. DBDS prendra une double élimination. Attention, ce n'est pas terminé. Un contre trois. On a vu des clashes beaucoup plus difficiles que ça. Yuzo, c'est ton moment. Mais finalement, la pression sera trop forte. Yiggs, triple élimination. Et là, on est dans le golden point. C'est ça. C'est le rendement mené de la peur d'FBC. Ils ont bien joué ensemble. Ils ont récupéré kill après kill. Malheureusement, BDS n'a pas pu faire grand-chose après avoir subi la première mort de Solotov. Oui. Et une mort après J.R.A. pour ma part. J'ai clairement J.R.A. ce qui se passe. Et là, il pigne partout le golden point. L'équipe qui arrivera à se défaire de son adversaire s'offrira la possibilité de clôturer cette deuxième carte au best-of-trois. C'est compliqué. Et ça, ça risque d'un round. Là, il est plus que charnière et il faut vraiment le mettre d'un côté pour BDS. Ça leur ferait une balle de match. De l'autre côté, FBC, ça leur permettrait potentiellement de chercher une balle de carte. C'était de peut-être voir cette Decider au bout du final. On rappelle, les deux équipes sont en train de jouer pour une place à Malte. Le gagnant de ce match ira jouer les finales à Malte. Ouais, en LAN. En LAN. Et c'est assez rare pour le souligner sur une compétition off-season. On a quand même eu le combine qui s'est joué aussi en présentiel. Et Malte, c'est plutôt intéressant. Oui, oui, pour le coup. Oh non ! Oh non ! L'IKEFA qui va tomber sur une ligne. Le Yiggs, c'est pas la chose que l'on veut voir. Bah ouais, bravo pour la curse que me dit Crow. Mais oui, mais oui, j'aurais vraiment dû fermer ma bouche. Surtout, je tiens à le souligner, c'est que Crow avait mis entre parenthèses. Ah oui ! C'est pas la peine de le dire en live. Ah oui, bah oui, je sais bien, mais bon. Crow qui donne une information, c'est assez rare pour le souligner. Et je me suis empressé de la lire. Oh là là, quel enfer. En plus, vous ne l'entendez pas dans l'oreillette. Eh oui, mais oui, mais bon. Mais non, ils vont revenir, la BDS. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Crow qui prend de gros pocs par en dessous. Il veut en découdre avec ce cocktail. Ouais, il veut absolument son élimination sur Shaco. On essaye d'envoyer les ruches Kawad, mais malheureusement, ils ne sont pas assez bien millimétrées. Léon Gibbs, le rappel, qui mettra un sacré poc à Solotov. On se retrouve au-delà, en dessous, pardon, des 20 HP. On est plutôt en train de flirter avec les 10-15. Et le codec qui va, qui a pu temporiser et du moins annoncer ce jour en rappel au niveau de cette fenêtre blanc. Pour le moment, Yiggs, lui aussi, va essayer de procéder à l'insertion. On prend le contrôle de cet escalier rouge. Léon Gibbs, lui, va tenir ce C1. Yiggs, on en parlait. Prendre l'élimination sur Yuzo, Shaco qui est harcelé. Cette fois-ci, par les ruches Kawad, les miels pops autour de lui. Finalement, ce sera trop. Sleben va prendre l'élimination. Et en plus de ça, permettre le doublé accompagné de Yiggs. Le golden point est récupéré par les FBC. Ils ont la possibilité de partir sur la DECIDER. Clairement, là, c'est un camp grand de trop bien mené de la part des FBC. Ils sont vraiment pris un étau, les BDS. C'est compliqué pour eux, sans agression comme ça. Ça a la volonté d'agresser de leur part, de vouloir reculer. Ils ne peuvent plus reculer. Ils sont vraiment acculés au fond du bomb site. Et ils ne peuvent vraiment plus faire grand-chose. C'est pour ça, là, ils repartent sur une kitchen. Je pense que c'est le mieux qu'ils puissent faire. Décrocher l'overtime à tout prix pour cette équipe BDS. Et en face, même si le nom ne dit rien, on a de sacrés clients. Les FBC qui sont majoritairement d'anciens joueurs ROG. Même parce que tous, en fait. Donc, on a une rencontre sommée dans ce Last Chance Qualifier. Un autre côté, heureusement que ça tombe sur BDS. Parce que ça permet d'amorcer un autre step-up dans ces phases de qualification. C'est clair, c'est un gros match. Les Qualifiers, ce n'est pas que des jolis rigolos. Oui, c'est ça. Les premières parties, peut-être, on se retrouve sur des équipes qui sont un mix, qui sont là pour s'amuser. Là, on parle du concret avec des grosses équipes, notamment beaucoup d'équipes T1 qui les jouent. Parce que même les équipes T1 rêvent d'aller en LAN. Oui, ça fait toujours ça de prix. Surtout que pour certaines équipes, on ne participera pas au Six Invitational. Donc, il y a aussi la LAN, mais il y a aussi les sous à remporter. Ah oui. Le cash price total de 20 000, on ne peut pas non plus se leurrer, ça fait envie. Permons. Et là, on voit du coup qu'ils ont reparti sur un Blitz aussi, mais à contrario, ils vont vraiment prendre un control map cette fois-ci avec une RAM. Je veux de la verticalité. Et je pense utiliser le Blitz dans un second temps pour une attaque côté blanc. Parce qu'on voit le Hanguid, il est en train de droner au spawn. Et Sleben qui s'est déjà inséré. On est au niveau de la mid-short. On va passer au niveau de la mid-longue. On va travailler la verticalité depuis la fireplace, depuis éventuellement la salle du train et la mine. Voilà, Fireplace qui va tout de suite se désagréger au-dessus des têtes des défenseurs BDS. La trappe a été ouverte. On n'a pas de contestation de cette zone. Et en plus de ça, Deepakubi va utiliser le buggy drone de RAM. On ne va clairement plus avoir grand-chose au-dessus de la tête pour les défenseurs BDS présents sur site. Là, ça va être compliqué. Il va falloir sortir du site. Et vraiment faire attention à cette verticalité. Et on peut voir un Jigsaw qui est déjà très avancé dans l'escarouge. Prêt à récupérer l'erreur de Shaiko. Il va falloir que Shaiko ne soit pas naïf sur cette agression. Shaiko. Il l'a bien pressenti parce que là, il se faisait clairement réceptionné par Jigsaw. Il est enfermé. Et Jigsaw, on en parle finalement. C'est Solotov qui prendra l'agression sur lui. On vient assister son teammate Solotov. Qui va envoyer un C4. Le C4 qui ne fera absolument rien. On a réussi à le dodge côté FBC. Mais derrière, c'est Leto, lui aussi, qui se resserre au niveau de ce VIP. Le Blitz a joué par Leon Gibbs qui prendra un premier coup de shotgun. Et finalement, il se débarrassera de Bridé. Il s'est battu vaillamment. On a mis Leon Gibbs très low HP. Mais Shaiko derrière pour continuer à mener cette agression. On voit là, Yuzuz, l'intervention autoritaire sur Leon Gibbs qui l'empêchera de progresser. Situation de 4 contre 2 en faveur des BDS. Sleibon qui va s'avancer à la sortie de ce Freezer. On est harcelé avec ses pré-fire. D'ailleurs, Belly Kefag prendra sa tête. Deepak qui va se désengager. Qui va finalement se retrouver tout seul. Et prendre à tout de même une élimination sur Solotov. Deepak très low HP. On n'a pas le désamorceur dans la main. On va envoyer une grotation. Et finalement, se faire réceptionner par Shaiko. Premier round de l'Overtime qui passe tout le nez des FBC. On a bel et bien l'Overtime. Je suis nouille. Non, c'est BDS qui décroche l'Overtime. J'en perds mon attaque. Mais non, gros, je ne veux pas que BDS perde. Au contraire. Au contraire. C'est juste que là, je suis absolument sur le coup de la curse que j'ai apporté. Donc, voilà, j'en subis des conséquences. Non, non, mais on voit du coup que tu es en train de bien curse, Iggy. Ah oui, je vous fais revoir avec vos grandes oreilles là, tous les deux. Tu as vraiment la volonté de voir un FBC aller chercher cet Edicider. Ah, vas-y. Bref. Je m'excuse pour ce cafouillage. C'est la bonne ambiance chez SX. Ça dépend pour qui, mais voilà. Il y en a un qui se passera peut-être une mauvaise ambiance à la fin du match. Allez, on part sur cet Overtime. C'est ça, on part sur l'Overtime. Non, mais non, le vainqueur de cette compétition ne sera pas qualifié au SX. Il n'y a que les points gagnés sur les circuits de compétition officiels qui permet une qualification. Et comme tous les slots sont déjà pris, là, c'est du off-season. C'est pour le plaisir et c'est aussi pour l'argent. Et on voit du coup les FBC à l'attaque, les BDS retournent en défense. Ils sont partis sur une défense Raging, une défense qu'ils avaient perdu précédemment. Donc à voir comment ils vont adapter. Et à voir comment les FBC vont mettre leur attaque en place pour bien attaquer ce bombsite. C'est ce qu'ils vont prendre en control map. Comme ils font depuis tout à l'heure pour prendre en étau le bombsite. Jex, il a eu un kill une fois. Il croit vraiment qu'il va en avoir un second au même endroit. Il sera malentendu, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, il aurait tort de ne pas tenter sa chance. Ah oui, ça lui coûte 20 secondes. Leak et FAC, très bon kill sur JPEC. Et on voit les BDS qui se remettent à l'agression et qui récupèrent enfin ce premier kill dans le round. Encore une fois, ce Kunai qui bat au niveau de ce top rouge. Et c'est toujours Jigsaw qui s'annonce à cet endroit-là. Le drone, finalement, dissuadera l'utilisation de l'impact. Bridé qui prendra pas mal d'informations avec cette Black Eye. Mais contre-informations obtenues avec le drone, Yuzus qui va devoir changer de position. C'est ça. Le longuise qui prend beaucoup de dégâts face à Yuzus. Faut lâcher les BDS. Kolotov, très bon kill. Et on voit les BDS qui ont lâché le setup. Et qui sont revenus sur 6. Team U10 pour les LBC attaquer. Le longuise, il est pas tranquille. Il cherche cette Val-Kicam. Demande où elle est. Et on a Jigsaw qui a enfin spoté la Val-Kicam. Ouais, Yigsaw qui lui va se débarrasser de Solotov. Ça permet de prendre petit à petit l'équilibre numérique. Mais il reste un joueur supplémentaire qui sera Nikéfak. Et Nikéfak tombera sous les bats de Leon Giggs. Ça y est, nous avons le 3 contre 3 sur les 40 dernières secondes. Léon Giggs, Yigs et Jigsaw face à Shaiko, Bride et Yuzus. Shaiko qui s'avance au niveau de cette mid-longue pour rejoindre la salle de lecture où se trouve son teammate. Sécurité à la main avec l'escalier blanc. On va essayer de maintenir un petit peu cette pression. La pression, il commence à arriver. On envoie les flashs, le repositionnement finalement de Shaiko qui sera totalement lu. Léon Giggs qui décroche un double frag, mais Bride lui sécurisera le blanc. Et la pression sera trop forte. Les FBC prennent l'avantage dans cet overtime. Allez les BDS ! Ah là là, c'est dur. C'est dur de la part de BDS. Ils avaient fait un très gros travail en 5v3. Et derrière, ils se font cueillir en 3v3 à 30 secondes de la fin. Et Léon Giggs qui vient chercher un énorme kill sur la personne qui était à la route. C'est dur pour BDS. A eux maintenant de venir encore sauver une balle de map. Ils sont capables de le faire, mais on voit les FBC qui repartent à la rating du coup. Et on voit le chat qui aime bien Iki. Ah non mais totalement, mais voilà, j'ai totalement raison. J'aurais vraiment dû ne pas lire le message de Kroo. Pour une fois, tu... Et voilà, non mais... Non mais tu aurais dû faire une camion méga je pense. Ne pas lire les messages de notre cher prod. Oui c'est ça. Moyen, moyen, moyen. Ouais, ouais, pourquoi pas. Pour une fois, ça t'aurait peut-être évité de venir chercher un 7-6 là comme ça. Allez. Je vais pas me faire aimer. 5 secondes à go. Allez, 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 allez. Pour BDS, c'est le moment de se ressaisir. Il se trouve deux au mur sur cette carte. On le rappelle, la troisième carte best of 3. On sera gratte-ciel en espérant ne pas avoir à aller dessus. Et pour ce faire, on a ressorti la green lock pour Yozozo. Oui, mais on a apporté un capitale haut de la part de Kefak. On va voir comment ça va se profiler. Au vu de ce round, on va prendre un contrôle de carte. Et on voit l'agression vraiment directement dans le rouge là de la part de Jigsaw. On a vraiment volonté à ne pas les laisser s'insérer. Allez, l'utilisation de X-Keros pour se créer une petite poche d'entrée au niveau de ce cocktail piano. On se repositionne pour les FBC. Et c'est surtout des drones là qui commencent à être interceptés. On envoie une bonne grenade, mais le Yonguids derrière décrochera la tête de l'Ikifak. On est clairement sur un autre momentum pour les FBC en rapport à la carte d'Origoon. Les hardjabs de positionner en sécurité pour éviter un retour au niveau de ce point P. On continue la navigation à vue pour Shaiko. On n'a plus trop de petites observations. Et finalement, ça a été un caillou dans la chaussure qui va stopper cette progression. Pendant ce temps là, on est sur une sécurisation de l'escalier rouge. Et surtout un solo top qui lui va essayer d'intercepter les joueurs qui pourraient revenir au niveau de cette salle de la mine. Les joueurs, un bit trop curieux. Pendant ce temps là, on continue de prendre le top doucement. Mais sûrement, Yuzuz qui va se repositionner au niveau de la mezzanine. La fenêtre du cocktail. Allez, on envoie le stuff. On essaie de se créer des lignes. Yuzuz toujours à la sécurisation. Tout comme son teammate, le solo top. Mais finalement, Shaiko va tomber sous les balles de Jigsaw. Les deux joueurs présents pour mener l'agression au niveau de ce blanc. On saisi le bon timing pour se défaire d'un joueur BDS. Mais attention à Bride, Bride, Bride. Pourra éventuellement mettre la pression au niveau de la cheminée. Mais ce ne sera pas suffisant. Car Jigsaw se débarrassera de solo top. Il ne nous reste plus que deux joueurs. Un seul joueur BDS. Car Bride vient de tomber sous les balles de Jigsaw. Qui nous signera double frag. Yuzuzu qui lui décrochera. Celle qui aura tué son teammate précédent. 1 contre 4 pour Yuzuz. Yuzuz qui s'avance sur le monde. C'est un pink jaune qui va être donné. Pourra assister son teammate. Mais on a un autre joueur FBC juste derrière. Il va falloir compter sur un alignement des planètes. Mais non ! Deepak se débarrassera du dernier joueur BDS. On partira bel et bien sur la DECIDER. Et vous pouvez le fous si j'ai sur les réseaux. J'en suis désolé. Ils ont vraiment laissé beaucoup trop d'espace. Dans le sens où sur les rounds d'attaque que FBC font. Ils prennent toute la map. Et vraiment les BDS ne sont pas confortables sur site. Et du coup ils sont en difficulté pour jouer derrière. D'accord. On va voir si en tout cas tes mots leur sont parvenus. Ils ont été rejoints par ce que tu disais de Stouflex. Lancement de la carte. La dernière du BESOV3. FBC contre BDS sur Gratte-Ciel. Début de la phase de ban. Un petit nomade pour Contarchaïko peut-être. Moi je m'y attends toujours. Sachant qu'en plus BDS a joué la carte hier face à Wiger. Donc non. FBC ne veut pas avoir de stunting. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Vraiment. Et BDS que vont-ils sortir ? Potentiellement une ossa ou un montagne. On sait que c'est des opérateurs que FBC aiment bien. Et puis accessoirement qu'ils peuvent être joués par BDS. Et finalement ce sera un crime. Je vois plutôt logique vu la misère qu'il a mis tout à l'heure. Oui c'est clair. Maintenant c'est un opérateur qui est très fort. Oui. C'est ça. Et Tubarao qui est ban du coup. Ok. Oui intéressant. Tubarao qu'on n'avait pas vu jusque là. Qu'on n'a pas vu utilisé. Qu'on n'a pas vu ban sur cette première partie de journée. Finalement ne sera pas présent dans les compositions de défense. Allez. Dernier petit vote. Fain de rire. Ils vont rester sur le fin de rire je pense. Ouais. D'accord. Et bien ce sera totalement ça. Totalement un fin de rire. Et je pense que ce Tubarao ban. Parce qu'ils ne l'ont pas fait hier face à Wigger si je ne dis pas de bêtises. Je pense que vraiment c'est un ban que vu que c'est des équipes qui se jouent en entraînement. C'est un opérateur qui a été embêtant pour eux. Sur la carte. Ouais. Et surtout qui a été testé. Oui qui a été testé. Mais surtout vu que c'est des équipes qui se jouent. Peut-être que vu qu'en entraînement ils ont l'habitude de jouer tous les opérateurs. Donc c'est aussi pour ça je pense que c'est plus un choix par rapport à l'équipe. Et cette facilité d'attaque. On a tout part des parties sur une première composition. Avec du Azami Solis, Valkyrie, Lésion et Mute. J'ai l'impression de me retrouver sur les cartes précédentes. C'est ça. On va avoir encore des bonnes agressions des deux côtés avec un Jigsaw très agressif. Maintenant, VTS a fourni de la VOD hier sur cette map. On sait que c'est une map qu'ils ont l'habitude de sortir un officiel. Une map à l'aise pour eux. Et de l'autre côté, FBC ne l'ont pas sorti encore avec ce roster. Donc à voir comment les équipes ont préparé cette Decider. Et on arrive à la fin de la phase de préparation du premier round. Avec encore une fois un Jigsaw très porté sur les agressions early. va venir toquer à la fenêtre de ce restaurant. Mais on n'aura rien à se mettre sous la dent. Attention toutefois car on a Jigsaw qui aussi se balade au niveau de la maison. Chaiko, lui, pendant ce temps-là, va prendre l'information qu'on a une agression portée au niveau de cette porte d'arc. Avec un Leon Gibbs affrété à sanctionner le joueur encordé. Ouais, c'est ça, on voit qu'ils avaient vraiment la volonté de sortir Chaiko. On sait qu'il joue pas le condard, qu'on lui fait de l'agression. On ne le met pas tranquille. Et on voit d'accord que les BDS ont joué de l'autre côté de la map. Il essaie vraiment de prendre ce contrôle de carte. Ouais, un prérequis au combien important sur cette carte de gratte-ciel. Alors qu'on a Hydroïn qui est envoyé. Yuzuz qui va continuer à envoyer la sauce avec un pré-fire. Pendant ce temps-là, c'est l'ouverture avec les charges de Selma. Couplé avec une bombe logique. Le drone qui prendra l'information. Et l'équivalent qui fera l'ouverture de cette Decider en décrochant la tête de Sleben. Et derrière, Solotov sur Jigsaw. C'est des choses qu'on aime voir. Oui, clairement, c'est un très bon avantage pour BDS 5v3. A voir comment il concrétit cette fin de round. Il reste 1.30 à jouer. Et il nous reste encore 2 zones fortes à prendre. Que ce soit le tambour et le dragon. Et Tipek qui prend un très bon kill sur Solotov. Et c'est une agression un peu donnée pour BDS. Un peu dommage. Ils vont faire agressif ce balcon d'arc maintenant avec Chariko dessus. Attention à ne pas se faire punir bêtement. Totalement sans face. C'est un Jigsaw avec ses Kunai qui se remet en position et qui remodèle la zone à défendre à son aise. De le côté, on progresse doucement. Mais sûrement, on arrive au niveau du jardin. On arrive doucement au niveau du shrine, au niveau du dragon, au niveau du temple. Et Leon Gibbs qui va prendre un POC obligé de changer de position. Et vu le goulot d'étranglement avec le fusil à pompe à la main, il va falloir s'y prendre à deux fois pour pouvoir le déjolager. Et Chariko qui va prendre un premier POC, sûrement avec une impact. Yixaw qui va se repositionner derrière son Kunai qui bat au niveau de la rotation inexistante du karaoké. Attention au temps, on vient en seconde. Ouais, ouais, et attention aussi aux têtes car Chariko vient de décrocher celle de Leon Gibbs. On enchaîne avec cette élimination de Yuzu sur Deepak, laissant Yixaw absolument tout seul dans ce tout premier round. Yixaw qui va prendre une élimination, mais non, elle ne sera pas confirmée. Et Bridey interviendra avant de prendre la confirmation du kill. Bien joué de la part de BDS. Ça prend son temps, mais ça fait les choses proprement. Totalement. Et premier round d'attaque pour BDS. On change directement de BP de la part de la part de FBC. Je ne sais pas quoi penser du fait de ne pas faire de rotation karaoké. Surtout quand tu joues le petit balcon. Tu parles de la rotation qui est top dark ? Voilà, c'est ça, top dark, base karaoké. Parce que beaucoup d'équipes ont la volonté d'attaquer le top dark maintenant. Et ne pas jouer cette rotation leur oblige à devoir bridge les murs maintenant. Donc ça leur fait utiliser du stuff supplémentaire. Et ça évite à une montagne ou une ossa de rentrer directement dans ta rotation qui est faite. Ouais, mais à contrario, on a vu la ZAMI qui était là. Et finalement, elle était presque dans une killbox. Et elle n'avait pas d'autre solution de repli. Ouais, soit elle redescend par les escaliers. Soit elle vient avec ses ZAMI se créer une zone de replacement. Mais maintenant, ce qui est dangereux, c'est la fenêtre du coup. Si il y a quelqu'un qui vient se mettre en rappel, il faut une karaoké. Ouais, donc finalement, c'est un pari. Mais plus en faveur de la défense. Toutefois, on n'a plus de stuff pour l'attaque. Mais c'est une mauvaise analyse. Parce qu'on sait que BDS ne joue pas vraiment ce top d'arc avec un montagne ou une chine. Il préfère envoyer Raiko avec sa nomade. Et on peut voir du coup que les Bride va venir brider ce mur solo. Solo wall. Et on voit du coup que ça fait une directe ici. Ouais, et on n'a pas de contestation directe. Enfin, si ce n'est les deux joueurs présents au niveau du shrine et du dragon. Au niveau du temple. Et comme on peut le voir, on est plus sur le balcon nord, balcon ouest, éventuellement. On ne va pas prendre la ligne de loin. Il va falloir s'encorder pour essayer de venir à bout du joueur qui pourrait venir en embuscade à cette sortie blanche. Pour le moment, on est dans l'attente. Et on est dans le contrôle côté BDS. Du moins, on essaye de la porter. Et on voit, ils sont venus bridge un early. Et maintenant, on va brider la route à l'autre côté. Pour venir faire les bridge pour ses camarades. On apprend la guécha. Ça prend son temps. Par contre, ils ont laissé Likéfac sur le balcon. Si jamais il peut récupérer son petit free kill. Ah, totalement. Sur une erreur de repli défensif. C'est toujours important de laisser un joueur comme ça en seconde lame. Pendant que les autres sont affrétés autre part. a finalement détourné l'attention de la défense. Ce qui est totalement le cas comme on le voit. Yggs, lui, s'est repositionné. Il fait dos au bon site. Alors que tout à l'heure, il surveillait plutôt la brèche qui a été faite au niveau du petit bureau. C'est ça, si jamais il venait à faire une erreur, on a l'infosombe de Likéfac. Le muté au courant. Et si jamais un de ses camarades venait à se replacer, ça pourrait faire mal. Et on a la grenade à gaz ou composé Zéduite sur la position de Likéfac. Et c'est Solotov qui va être mis en Dibiano, mis au sol. Pour éventuellement être récupéré dans la foulée par Yuzuz qui minimise son exposition et permet de relever son teammate. Pour le moment, on tâtonne un petit peu. Il va falloir un débrayage côté BDS si on veut essayer de prendre l'avantage dans ce deuxième round. Yggs qui est sous l'effet des conclusions. Ouais, finalement c'est une flash et c'est Longy Giggs qui va prendre la première élimination dans ce deuxième round. face à Likéfac et Yggs en embuscade au pied de ce dragon. Leon Gibbs qui nous signe un double frag et Yggs qui s'imposera face à Shaiko. Derrière, Sleven qui fera tomber Solotov, laissant Yuzuz absolument tout seul. Et il lui succombera une nouvelle fois face à Leon Gibbs. Round parfait pour les FBC qui aussi rentrent dans leur dernière carte. Et vraiment, là cette fois-ci BDS a été trop lent malheureusement avec Solotov qui se fait une dure. Et c'est un round compliqué de leur part de venir pousser, il reste 30 secondes. C'est vraiment dur d'attaquer ce bombesit. Et là les FBC c'était bien trop facile pour eux de tenir les positions. On retombe sur un BP karaoké de la part des FBC. On retombe le premier round qui n'a pas fonctionné. Avec peut-être un moral qui permet plus de place à la confiance suite à ce Flawless qui vient d'être infligé sur les BDS. Et il me semble qu'il y a eu le changement pour ce Goyo. Qui n'était pas là au premier round. On a vu que les BDS étaient très lents. Est-ce que ça ne serait pas pour les ralentir encore plus ? Il va falloir que BDS accélère du coup, ils prennent bien conscience de ce Goyo. Un Goyo qui va pouvoir contenir de précieuses secondes sur l'attaque BDS. C'est 20 secondes si je ne dis pas de bêtises, un Volcano qui détonne. Oui, oui, ça fait perdre pas mal de temps à l'équipe adverse. Et là, attention que ça ne fasse pas de défaut à BDS. Et pour les personnes qui s'étonnent encore de la composition BDS et qui n'ont pas lu le message épinglé, sachez que rien n'est officialisé. Donc il n'y a aucun plan sur la comète à se faire. C'est un remplacement pour Malte. Et on attend tout simplement une confirmation, si ce sera le cas ou pas, ou si simplement c'est des joueurs qui ne sont pas forcément disponibles. Et Yuzu et Solotok qui viennent prêter main forte telle les Jean-Cleman qui sont... Et potentiellement, ils auront joué une laine avec BDS. Un petit séjour à Malte, franchement, je ne dirais pas non. Trop de monde à USX. Ça m'étonnerait que l'association ait les moyens avec la GIA qui se prépare. D'ailleurs, pensez à vous inscrire. Normalement, ils envoient du coup les BDS à rentrer de la map côté exhibition au fist. Et attention à l'agression sur Shreko. Trop facile pour Léonguiz. C'est dommage. Déjà que BDS est lent, en plus c'est peur de quelqu'un. 8030, il va falloir accélérer là de leur côté. Oh non, le timing. Oh, Solotok qui passe à côté de son timing. Et Deepak qui s'en régale sur ce round-out des enfers. Trois joueurs BDS restant sur le terrain face à cinq des FBC. C'est dur là. Ah oui, c'est dur. En plus, il n'y a pas à jouer. Il va falloir un exploit. Pas ou une grosse erreur de la part des FBC. Pour venir chercher ce round. Et on essaye de prendre possession de cette Geisha. Pour essayer de reprendre de l'agressivité. Reprendre la mainmise sur le nombre de défenseurs restants. Mickey Fak qui s'insère. Accompagné de Bride. On est un joueur au contact à manger qui se fera éliminer. Deepak finalement ne pourra pas remplir son rôle de serpillère. Mais par contre derrière, c'est Sleben qui se débarrassera de Bride. C'est Sleben qui se trouve au niveau de cette Esca Cuisine. L'Esca Cuisine qui se montre une position forte face à l'Ikepak. L'insertion de Yuzuz pour se débarrasser de Yiggs. Yuzuz un contre trois. Deuxième élimination peut-être. En tout cas, Yixo se remet en position. On a l'information de ce joueur Geisha. Et pas forcément car Léon Gibbs se retrouve face à un joueur qui le tourne le dos. FBC prennent l'avantage dans cette Decider. Il va falloir se remobiliser côté BDS. Oui, oui, clairement, là, c'est... Il va falloir bien recentrer les choses. On part sur un BP Kitchen. Et c'est à ce moment-là que BDS on vous attend. Il faut venir chercher ce 2-2. Pas les laisser s'envoler. Il y a une équipe qui marche vachement à la confiance. C'est SBC aussi. Ouais, totalement. Il y a une fois qu'avec Rogue, la gestion du momentum est au combien importante pour eux. Clairement. C'est quelque chose qui tient depuis un moment. Donc, il ne faut vraiment pas les laisser s'envoler et vraiment leur coller direct au score. Allez, élimination des drones avec Yixo qui est parti sur cette solice. Allez, sur une carte comme celle-ci, les outils de prise d'information sont au courant. Combien important, déjà qu'ils le sont de base et on ne vous répétera jamais assez de drôner. Et là, c'est beaucoup, beaucoup de situations qui peuvent échapper si on n'a pas les bonnes infos. Et on peut voir l'apport de la Twitch, là. Ils ont bien compris qu'il y avait des Goyons encore côté BDS. Et qu'il va falloir les péter directement pour éviter que ça leur fasse défaut en fin de round. Et on voit que Solotov est déjà en train de le faire. Déco que les gens sont insérés dans la carte. Potentiellement un shot call, une direct hit. Il va falloir faire attention à cette verticalité, du coup. Oh oui. Parce que là, ils sont clairement prêts. Notamment avec la présence d'opérateurs à C4. Je pense à Leon Gibbs. Leon Gibbs qui est en train de se faire chasser. On se fait harceler avec Maman qui appelle. Et c'est finalement Shaiko qui prendra la réception de cet appel. Voilà, l'utilisation des bombes logiques a certes été très tôt. Mais elle a connecté en tout cas sur une bonne première élimination. Et un C4 en moins. Une menace en moins sur la verticalité. Et puis Shaiko qui a une très bonne position pour le coup. Oh la tête ! Oh non ! C'est Dixo qui prendra la tête. Moi je la voyais côté Shaiko. Le viseur était parfaitement aligné. Voilà, c'était mon moment de curse. Je ne l'ai pas dit. Il avait une bonne position. Mais voilà. Dixo il a dit non. Je ne l'ai pas dit. Tu ne vas quand même pas tout me remettre sur le dos. Non mais moi, moi de mon côté. Et si on a une soluce qui prend énormément d'informations. Aïe. Il va falloir faire attention à ces deux frost traps à la fenêtre. On l'a vu, il est posé tout à l'heure en début de round. Ils vont vouloir jouer directement au site. S'il y a un Goyon en plus à la fenêtre site, ça va être compliqué pour eux. Aïe. Il y a Zuzan qui la surveille cette verticalité. Confirmé avec un pin jaune. Dipek qui va essayer de trouver un autre angle depuis la fenêtre karaoké. Toujours pour travailler cette verticalité. Et Solotov, lui qui s'en sert au niveau du sushi. On n'a pas l'information. On n'est pas en train de drôner. Attends sur la décale. Solotov, la réaction. Et non ! C'est Ijix qui s'imposera encore une fois à Yuzo. Cependant ce pas-là, on aura pris une élimination sur Yex. Situation de 3 contre 3. Balle au centre dans cette 45 dernières secondes. L'IKEFA qui a spoté le joueur au niveau du karaoké. On en a un autre en embuscade toujours au niveau de cet escalier mid. Et c'est Dipek qui, sur l'escalier mid, maintient en pression la position de l'IKEFA. Sleben, lui, qui surveille la progression sur le bombesit pour essayer de sanctionner un repli naïf de Sleben. L'IKEFA qui s'est désengagé. La planque a été amorcée par Bride. On va traverser un petit peu les flammes. Bride qui prendra l'élimination de Sleben. Bride qui a subi quelques pocs mais ne tombera pas. La plante devrait pouvoir se poursuivre pour Bride. Et c'est chose faite. La sanction de Youzouz qui a parfaitement réussi son flanque. Dipek qui essaie de revenir sur la position de l'IKEFA. On est sur le top. On essaie plus de courir des amorcières. On n'a pas l'information sur la position d'IKEFA. Mais finalement, si l'IKEFA s'imposera dans son duel, on revient au score pour BDS. Voilà, je te l'ai dit, c'était vraiment important de revenir sur ce score. Il ne faut pas les laisser s'envoler. Il faut mettre un maximum d'attaque sur Skyscraper. C'est très important. Et là, un round très bien bien de BDS sur le shot call, sur les erreurs, sur les prises d'erreurs de FBC. BDS n'a rien à dire. XOK qui a un petit peu louché sur Bride et qui aurait pu faire tourner le round à son avantage. Mais on ne va pas s'en plaindre. Il est en repas sur un peu. Une exposition et bureau pour le BP que tu allais annoncer. C'est ce qu'ils ont remboursé à Bolt. Oui, oui, j'allais annoncer le bombe site. Il retourne à ses défenses. Et on va voir comment BDS accélère le rythme du coup de leur côté. On rappelle le premier round, le deuxième round qu'ils ont perdu. C'était sur ce BP où ils ont pris beaucoup trop de temps à attaquer et à prendre le contrôle de la mort. L'utilisation du mutant pour Seven pour empêcher la prise d'informations. Tu parles de contrôle. On va clairement garder le dragon et le jardin. Oui, oui, clairement. Ils ont volonté de vraiment tenir ces deux positions qui sont deux positions fortes. Et vraiment de reculer. C'est vraiment la volonté de FBC depuis le début de ce match. De venir jouer en deux ou trois temps sur les zones. On agresse en début de round pour ne pas laisser s'insérer. Et on voit vraiment qu'ils sont prêts sur les agressions. Oui, totalement. Utilisation de vrais chelourdes pour l'IKEFAC. Mais derrière, Léon Gibbs qui attendait en embuscade derrière cette fenêtre, décrochera la tête de l'IKEFAC. Ces agressions d'early round sont vraiment meurtrières côté FBC. Oui, oui, ça leur coûte beaucoup de kills. Et là, BDS commence encore à en rendre des avantages. Mais ce n'est pas grave. Solotov est là pour récupérer Jigsaw qui est à la balade. Et on va pouvoir pirater les caméras. Notamment les Black Highs mis en place par la Valkyrie de Léon Gibbs. Et ça, c'est une grosse source d'information que va pouvoir utiliser l'IKEFAC. L'IKEFAC est pour le moment sur la vue de l'Ud pour assister éventuellement les call-out. Pendant ce temps-là, c'est ouverture de la Geisha. Pose de la clé mort en sécurité pour empêcher un débordement. Et caméra défaut détruit au niveau de ce Taiko. Black High qui en sera de même. Il ne faut pas non plus donner trop d'informations malgré le piratage. On envoie l'IUM pour assister l'ouverture aux charges de Selma. Finalement, il va être envoyé dans la poche. On a trois joueurs sur Bombsite. Un autre au niveau du Dragon, au niveau du Temple. On va savoir maintenant comment on va s'articuler la prochaine attaque des BDS. L'exécution devrait arriver car il ne reste plus qu'une minute sur le compteur. Oui, c'est ça. Ils sont en Porte du Bombsite un peu plus tôt cette fois-ci. Et à voir comment maintenant ils vont gérer cette fin de round. Il n'y a pas les Goyo de la part des FBC. Mais il reste encore des Smogs. On va voir comment ça va pusher sur cette fin de round. On va s'orienter sur le balcon Exhibition. Et potentiellement la même bridge avec le C4. Oh non ! Le C4 de Léon Gims qui connecte sur Yuzuz. Pendant ce temps-là, Shaïko prendra une double élimination. Solotov se fera sanctionner par Yergs. Situation de deux contre deux. Bridé très low HP. Shaïko se débarrassera de Léon. On essaye de mettre un flick shot qui ne viendra pas. On va finalement désengager le fight pour essayer de relever Bridé. Bridé qui se relèvera avec le même nombre d'HP. Quel engagement ! Mais situation de un contre... Un contre un Yergs qui se saisit du parfait timing pour se débarrasser des deux derniers joueurs BDS ! Bon, c'est dommage. Il y avait la volonté de bien faire côté BDS. En arrivant, ils vont Bridé. C'est dommage. Ah là là, c'est dur pour BDS. Des rounds qui passent à pas grand-chose. Allez, il faudrait reculer à ce 3-3 en défense. Et on retourne sur un BP Karaoke en ramenant ce Goyo pour faire perdre un maximum de temps. C'est là où on voit, quand en face, on a une équipe en défense qui se saisit le bon timing. Et en plus de ça, qui est solide sur ses appuis, cette carte est difficile à adopter. Ils prennent des bonnes agressions et c'est très dur. Ils ont aussi de la réussite. Que ce soit sur le kill de l'Ikefax, que ce soit sur le C4. Il se revient à ce moment-là à la fenêtre. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Et pour l'instant, c'est FBC qui mène la rencontre 3-2. C'est ça. FBC se saisit de toutes les bonnes opportunités qui se présentent à elle. Parce que derrière, le plan de jeu BDS, il n'est pas déconnant. On prend de bonnes précautions, on fait attention, on ne se jette pas trop. Et finalement, c'est des attaques qui ne passent pas. Ce n'est pas que de la chance côté FBC. C'est la gestion du timing, la gestion des bons duels, avoir les cross-sers bien alignés. et surtout aussi pouvoir s'appuyer sur les teammates qui prennent les bonnes covers. Non, en face, quand on a une équipe en défense qui joue, c'est compliqué cette carte. Oui, clairement. C'est pour ça que pour le score d'attaque de BDS, ce serait bien de faire un 3-3. Pour rappel, la carte de café de Ossoyevski s'est conclue sur le score de 7-6 en faveur des FBC. Et la toute première Oregon, c'était 7-3 pour BDS. Et en parlant de BDS, on a un gros échauffouré, un kill de prix partout. Yuzus qui clôture cet échange. Et Yuzus dans la Gaïcha qui est attendu de pied ferme. Et derrière, finalement, c'est Sleibon qui prendra l'élimination avec tout de même un D-Pack qui ne va pas brûler plus que de raison. Léon Gibbs qui va faire exploser son C4 sous les pieds de Shaiko. Revengeant certainement par Lick et Fag, Bridé qui va lui aussi se débarrasser de D-Pack. Deux contre deux. Une minute 45. FBC a l'air de vouloir mettre un peu plus de punch mais on a du répondant jusqu'à présent pour BDS. Et derrière, Bridé, la bonne élimination sur Yix qui pensait être camouflé dans cette fumigène. Dès les prix qu'il croyait prendre, Sleibon se retrouve tout seul. La planque qui a été amorcée de la part de Bridé au niveau du... Le Pink Jaune qui offre maintenant un duel entre Lick et Fag et Sleibon. Avantage OHP pour Sleibon. Les Mutes qui empêchent l'utilisation du Inox. Mais finalement, on a les traces de pieds. On a quand même les traces de plaies pour Sleibon. On va se payer le luxe d'utiliser l'Inox. Ouais, Sleibon qui est un petit peu coincé là-dessus. On va récupérer le Désamorceur mais le Pink Jaune va aussi donner cette information qui va reprendre cette plante nouveau Pink d'envoyer. On ne va pas pouvoir amorcer ce contre-désamorçage. Oh que ça risque d'être compliqué. Il va falloir jouer le kill ou alors détruire l'utilisation de prise d'information. On est caché derrière le panneau blindé. On est caché, la plante va pouvoir aller à son terme. On va tout de même reprendre l'information et Sleibon qui s'ébarasse de Lick et Fag ! Mais quel enfer ! Voilà la réussite dont on vous parlait ! FBC prend l'avantage. à la mi-temps ! C'est dur, c'est dur. BDS t'avais réussi à faire un très gros exploit sur le push rapide. Il s'en était bien sorti. Il vient de chercher un 2v2. Très bon kill de bridé sur le Warden avec le Batesmoke. C'est dur, c'est dur. C'est dur pour BDS. Maintenant, c'est à eux de se remettre dedans sur leur site de défense et de ne pas laisser prendre le large à ses FBC. Le large, il commence à le prendre avec ce break d'avance. FBC passe à l'attaque et BDS à la défense. Après cette mi-temps, il faut que BDS mène. Il ne faut pas laisser FBC tourner. Il ne faut pas leur laisser l'occasion que la mayonnaise prenne. Clairement, il faut vraiment mettre directement les premiers rangs là, c'est très important pour eux, pour le mental et même pour calmer les ardeurs de FBC. Oh oui. Après, s'ils peuvent nous refaire des ardeurs comme ils ont fait leur push avec Blitz sur café, ça ne me dérange pas. Ah bah oui, totalement. Ah oui, le fameux push-tapper là. Oui, oui. Bah oui, c'est clair. ça pourrait, voilà, c'est les petits cadeaux qui peuvent s'offrir comme ça. On dit pas non. Ouais, totalement. Mais bon, en face, les FBC sont solides. Donc ça m'étonnerait qu'ils refassent la même erreur. Tu as déjà l'info. Ouais, totalement l'information X qui va capitaliser dessus. Mais finalement, c'est Sleven qui mettra au sol avec l'utilisation du skeleton qui... Les astres sont bel et bien alignés en faveur des FBC. BDS a beau tenter ce qu'ils veulent, ça ne passe pas face à ces anciens rogues. Ah oui, là, clairement. En plus, on voit, comparé à BDS, ils mettent énormément de rythme. Il y a... Beaucoup de pression. Ça va être... Ça va être dur là pour de tenir cette pression. En plus, on n'a pas de shield côté Bouddha. C'est... Ça va être dur. On a envoyé quelqu'un en dessous si je ne veux pas de bêtises pour casser ce Nuit Jammer. Non, Léon Gilles arrive avec ses UMP. Ouais, Léon Gilles qui est encore sur la partie ouest de la carte. Deepak, lui, qui fait de même sur la partie sud. Les UMP, tu en parles et permettent l'ouverture de la Geisha avec les charges de Selma. Petit répondant à l'impact, Trix, qui m'avait un petit peu manqué quand même sur ce Malta Cyber Series. On n'avait pas encore trop vu jusque là. Clairement. Et puis, on se retrouve là à 1 minute 20, contact presque au bombsite. Ça va être dur pour BDS de tenir. Un désavantage numérique. En plus, il est en guide qui vient rentrer dessous. Il lui reste un call. Il utilise. Et on essaie de prendre progression au niveau de la Geisha. Mais Deepak sanctionne le repli naïf de Shaiko qui s'offre à la brèche. Yuzu, cela dit, pour se débarrasser de Léon Guive, Solotov derrière sur Yiggs. 3 contre 3. On amorce la brèche au niveau de ce split Salonte. On va voir maintenant d'où la pression va t'arriver. Côté BDS, oui, totalement, avec cette élimination de Solotov sur la trappe à drone comme tu l'as souligné. On essaie de reprendre la situation en main côté BDS. On subit l'effet des concussions jouées par Bridé, les Schmutzmine qui font tourner la tête des assaillants. 20 secondes à jouer dans le round. Oh, Jigsaw ! Jigsaw ! Il fait mal sur ses prises de duel, le bougre. Ouais, Yuzuz, la tête qui a été prise sur Jigsaw et Dipek se retrouve à planter au niveau de ce salon de thé derrière les petits murs et finalement, Yuzuz s'imposera face à Dipek. Un round encore à remonter. Rien n'est fait. Ouais, FBC peuvent reprendre l'avantage. Ils peuvent remettre le break. Il va falloir se méfier. Il y en a une pause technique du coup avec le crash de Solotov. Ouais, ça va. Ok, la formation donnée par Kroos ça va revenir dans deux minutes. Ça va laisser le temps de souffler un petit peu. Oui, c'est ça. Et ça va être beaucoup mieux important de débriefer côté BDS, savoir ce qui n'a pas marché jusque là, savoir ce qui a fonctionné aussi sur cette défense, comment on abordait cette attaque côté FBC. Mais attention car le débrief peut aussi être fait aux côtés de l'adversaire. C'est clair. Et c'est eux qui manent au score. Oui, c'est eux qui manent au score. Ils ont encore un round davantage par rapport à BDS. C'est à eux de venir maintenant de faire les bons choix FBC s'ils veulent venir s'imposer sur cette carte. Les choix vont être importants. Et de l'autre côté, je vois qu'on a un Valor qui mène 4-2 face à Iceforce. Ah, intéressant. Sur la Decider qui est Border. Intéressant, intéressant. F-Valor sur Border, ils ont tendance à frapper très très fort. Oui. Là, tu plus en face à Iceforce et notamment le gagnant de Valor face à Iceforce jouera le perdant de FBC face à BDS. Bonsoir à l'arrivée dans le chat. On commence par dire bonjour et ensuite, on n'hésite pas à consulter le message épinglé dans le chat qui informe tout simplement de la nouveauté que vous pouvez voir. Nouveauté temporaire ou pas, on ne sait pas. Ou sinon, il y a la commande point d'exclamation BDS. Qu'est-ce qu'on peut dire Iki de plus sur ce FBC BDS là, sur la petite pose technique ? Qu'est-ce que l'on peut dire ? Que FBC en défense, ils sont solides comme on l'attendait. Ils sont là vraiment pour sanctionner. Ils étaient là pour sanctionner les erreurs d'insertion et surtout se saisir de parfait timing pour se débarrasser des BDS. Maintenant, on n'a vu qu'une seule attaque suite au changement de side. Donc, il n'y a pas de plan à se faire sur la comète. Maintenant, BDS à la défense, on les connaît aussi fort. Reste à voir si l'amignement des planètes sera toujours en faveur des FBC pendant la phase d'attaque. C'est clair et puis surtout, ce qu'on peut déjà notifier par rapport à BDS, c'est que les insertions de FBC sont déjà beaucoup plus rapides que BDS. Oui. Et pour information à FBC, ce sont des anciens rogues. Alors, allez jusqu'à la signification. Je n'irai pas jusque là. A vous de faire vos propres recherches. Déjà que ça fait plus de deux heures qu'on répète le même message au sujet de la composition de BDS pour faire un effort. Cordialement, on revient évidemment. Et FBC, non, il n'y a pas de signification. Allez. Fin de la phase de préparation mon cher Bolt. Oui. On a pris un bandit cette fois pour brider. Oui, pour vraiment venir empêcher ces ouvertures de bridge. et on peut voir que la volonté des FBC c'est de venir prendre l'autre côté de la map. Un peu à l'image de ces BDS qu'ils ont fait tout à l'heure. Et vraiment, voilà, vraiment axé sur ce côté dragon jardin. C'est vraiment le point. On va voir un Jigsaw à la balade en dessous. Et pas du tout. Il me fait mentir. Ah ben, c'est toujours ça qu'on annonce quelque chose. Il se passe toute autre chose. Je me suis dit qu'il va faire comme sur les cartes d'avant. Il va revenir en dessous. Mais pas du tout. Erreur. On varie un petit peu des plaisirs. Et en parlant de plaisir, c'est le chat qui émet une théorie sur le nom FBC pour Football Club. J'aime votre vivacité d'esprit. C'est ça. Et c'est bien qu'il attend l'info pour un potentiel travers. Et on voit une 830 déjà découlée. On a encore deux poses fortes. Jigsaw va avoir une position charnière dans la défense de BDS. Oui, totalement. Totalement. Il va falloir contenir l'assaut qui pourrait arriver au niveau de ce shrine car c'est une position ô combien convoitée pour l'attaque. Et comme on le voit, les Kunai Kiba ne sont pas mis au ras du mur. Vraiment, histoire de pouvoir choper les pieds. Et là, il va être dans... Ça, ça va être compliqué pour lui. La pression va arriver. Totalement. La sauce se prépare. Il vaudrait qu'il y ait mieux qu'il arrive à partir avec au moins un pour un. Ça serait bien pour lui. Mais derrière, il va falloir aussi assumer la cover au niveau du patio. Mais c'est Dipek qui va se débarrasser de Yuzuz. Yiggs qui va tomber dans le piège de Frost. Il ne para pas concourir. Derrière, Lick et Fak et Sleben prendront des éliminations. Avantage numérique en faveur des FBC. Bridé qui n'est pas équipé de C4 et essaye de jouer le Banditrix malgré la pression. Et comme on peut le voir, Lick et Fak au niveau de ce petit bureau. Et la décale qui pourrait arriver. Redping éventuellement. Eh, premier gauche. Le bon bleu G qui est finalement pas de droite. On prendra la confirmation. On va passer sur le fusil à pompe. Car derrière, Bridé se débarrassera de Yiggs. On est encore une fois les pieds dans le tapis. Triple frag pour Lick et Fak. Et on va se payer le luxe. Terminé, Léon Gibbs au couteau. On a voulu amorcer une déclenche et profiter de la supériorité numérique. Il n'en sera rien. Et BDS qui recolle au score. 4 partout. Et on va partir sur un BP Kitchen. Il va être un peu un petit round charnière si FBC arrive à se remettre dedans où vraiment BDS assoie sa dominance en défense. L'utilisation de la Frost qui a été faite à bon escient. Les FBC se sont jetés par deux fois dans cette utilitaire. Et derrière, quand on veut amorcer un débrayage et mettre de l'impact sur l'exécution quant à un joueur qui ne peut pas forcément courir, c'est tout de suite plus compliqué en plus de fournir une information sonore à la défense. Surtout le Frost Trap qui est côté Bouddha Dragon quand tu rentres à la fenêtre avec les amis comme ça c'est compliqué de venir vraiment le casser si t'as pas toutes les infos ou toutes les coupes parce que tu peux pas vraiment regarder tes pieds à part que t'as plus peur qu'un joueur te pique de regarder tes pieds quoi. Alors que celui-là à la fenêtre bon bah là il y en avait deux ils pouvaient pas forcément faire grand chose. Non totalement mis à part tenter un balayage et t'en détruit un sur deux et encore si t'as de la chance c'est tout de suite plus compliqué. Et on est reparti tu l'as dit cuisine et barbecue au niveau de la composition défensive on a pris le choix du castle pour brider en face au niveau de l'attaque c'est sensiblement la même chose. oui c'est ça on reste potentiellement sur la même compo juste un petit changement d'un ace pour un termite pour ouvrir les deux murs d'un coup je pense côté côté geisha et pas avoir des lignes à vault et on voit toujours là apparemment qu'on retourne sur des attaques un peu plus épartifiées de la part des FBC avec quand même un front commun de venir chercher cet autre côté de cartes oui absolument on essaye certes de mettre la pression enfin une pression éparses mais finalement c'est pour mieux se rejoindre et l'utilisation du mute avec ces brouilleurs qui se montrent efficaces qui empêchent la brèche mais finalement il faudra compter sur les IUM joués par la Docaeby de Léon Guides qui permettra derrière de procéder à cette ouverture et pendant ce temps là on progresse doucement mais sûrement prise du dragon incessamment sous peu et Solotov qui se paye le loup de pouvoir refermer les murs mais on voit le truc qui a été du Nile avec le Gantix c'est toi qui parlais de Gantix tout à l'heure il y en a un qui a été amené alors en même temps sur une carte comme celle-là quand on joue Docaeby on va plus prendre des lignes plutôt que de partir à l'assaut le mute jammer qui va être détruit là-dessus directement intercepté par le warden de Yuzuz on s'annonce avec la tombée de ce panneau UTP1 c'est l'ébène qui va tenir ce jardin de l'autre côté prise du dragon effectuée on sécurise la sortie du salon de T avec un air jab pendant ce temps-là c'est Bride qui va tenter une sortie Bride qui va totalement tenter une sortie et qui va se débarrasser de Lyon Gibbs on vient éliminer le joueur qui maintenait la rotation défensive c'est une bonne opération malgré tout Gixot se débarrassera de Solotov ça ramène la situation en 4 contre 4 mais on n'a plus personne pour venir jouer sur ce top tous les défenseurs se sont rapatriés sur le bombesit l'opération est faite il reste 30 secondes mon cher Bolt 30 petites secondes pour amorcer la déclenche puis surtout la renave de Bride l'espace mettre en place comme ils ont pu avoir sur café ils ont vraiment pris le bon timing pour s'enlever une des pignes du pied et là il y a 20 secondes à tenir ça va se jouer au duel ça va être dur pour BDS on a tout normalement on a le drop ça devrait pas tomber on a un Shaiko sous la trappe si j'ai dit pas de bêtises oui et on a totalement un Shaiko qui prendra une double élimination triple frag pour Shaiko voilà ce qu'on voulait voir Jigsaw se retrouve tout seul récupéré par Bride BDS reprend l'avantage voilà c'est vraiment ce qu'on attend de BDS c'est qu'on a vu on a vu un FBC qui se profilait comme sur café à faire vraiment un goulot de tringlement avec ce excellent guise en rappel et il fallait vraiment sortir un point de pression pour pour vraiment venir poser des soucis à cette attaque de FBC sinon on allait se retrouver sur un rouleau compresseur un peu à la café de tout à l'heure ouais et là BDS a très bien compris et c'est très vite empressé de sortir celui où ils en rappellent qu'il allait poser des soucis et ce qui permet au BDS de s'offrir leur money time 5 à 4 toutefois on a encore une réponse offensive importante côté FBC c'est un golden time qui pourrait arriver clairement c'est le moment à BDS de montrer qu'ils sont toujours là présents en défense et de couper un peu l'herbe sous le pied à CFBC et pour l'instant nous avons aussi des attaques pas trop pas au top de leur forme comparé à celles qu'ils ont pu nous faire sur café et dans le chat on nous dit que Valor est en train de mener 5-4 sur frontière on a des matchs qui sont à peu près au même niveau et on en profite pour saluer tous les reporters BFMTV sur le terrain qui nous rapportent tous les scores remercie pour votre implication ça nous permet d'avoir un petit parallèle sur les matchs totalement totalement et ça fait plaisir de voir une communauté engagée auprès d'une association telle que la note est-ce que ce face possession de bénévoles c'est uniquement pour vous retransmettre le meilleur du Rainbow Six XO est parti à la balade en dessous cette fois-ci et il s'est fait peut-être par la caméra instantanément mais on voit du coup on voit pas un contrôle map on voit vraiment le fait de vouloir jouer directement le site même si on a un Steben de l'autre côté on voit un Jigsaw qui a pris beaucoup de dégâts par la verticalité si j'ai pas de bêtises il me semble bien en effet il aura subi son POC et attention de subir ici c'est le air jab pendant qu'on éteint son téléphone mais non il sera annihilé au fusil à pompe on va tout de suite envoyer composé Z8 et oui tu l'as dit Léon Gibbs qui va se débarrasser de Shaiku qui protégeait cet escadar mais la réponse de Bridey sur Léon Gibbs ne se fera pas attendre derrière Jigsaw prendra une élimination Likifak qui prendra le revenge qui est instantanément qui se repositionne au niveau du taïko pour essayer de contenir la brèche qui avait été effectuée au niveau de la geisha on se repositionne instantanément pas de menace directe on va reconcentrer l'effort là où l'agression peut arriver la présence de Jigs au niveau de cet escadar qui est solo top qui va s'ébarrasser de Deepak on s'offre éventuellement un petit peu d'air pur Likifak qui prendra cela dit un sacré poke mine de rien Jigs qui continue sa pression au niveau de cet escadar qu'on envoie la flash pour essayer de contenir la défense on se repositionne attention toutefois car la pression est bel et bien aux portes du monde site Jigs qui est en train de se donner corps et âme pour essayer de reprendre une égalité numérique transfert il me semble qu'il y a son email derrière lui dans l'escalier qui était revenu avec lui la décale de Jigs sur ce lotop qui offre un 2 contre 2 Kunaikiba pour empêcher la rotation au niveau du karaoké forcer la décale de cette Gaïcha 35 secondes sur la bonne situation de 2 contre 2 Jigs qui confirme l'information on a quelqu'un au niveau du balcon karaoké Jigs la grosse tête sur Likifak qui n'a absolument rien compris à ce qu'il se passait laissant brider tout seul le clutch SMG11 peut-être on en voit les composés Z8 on en a plus mais derrière Jigs fera un festival pour se débarrasser de brider le money time n'a pas pu être contre-critisé par BDS on entre dans le golden point c'est dur c'est dur pour BDS Jigs a décidé d'avoir un round un peu plus un peu plus couriace au niveau des duels et malheureusement c'est passé pour lui c'est dur pour BDS ils avaient bien répondu sur le fast push de FBC ils étaient revenus en 3v3 et malheureusement j'ai que tu arrives à s'imposer sur ces duels et je vous rejoins sur le chat côté FBC ça clique ça clique fort dans les têtes et c'est pas forcément la physio de me qu'on aimerait voir mais force est de constater que ces joueurs ont du talent et de l'autre côté il me semble qu'on a un match point pour Valor 6-4 intéressant voilà allez BDS on repart sur un BP karaoké et là on se profite du coup avec un montagne qu'on n'a pas vu depuis le début de cette rencontre où on va forcément s'axer sur une top dark on va venir chercher directement on va venir chercher directement ce bomb sits et ça ça pourrait surprendre parce qu'en face on a quand même un Yuzuz avec des Goumines Bridé certes qui est là avec les Schmutzmines donc on peut quand même apporter de la contestation à cette agression du montagne mais c'est un opérateur qui n'avait pas encore été choisi jusque là donc le sortir ici à 5-5 c'est une bonne opération ça pourrait éventuellement surprendre ces BDS clairement c'est pour surprendre maintenant je le vois qu'il est allé aider ses copains à des roms le côté exhibition office donc c'est fait forcément annoncer et maintenant ça leur permet vraiment de rentrer dans la map et de rentrer vite on voit 2-10 ils sont déjà dans le dragon très très vite oui Jigsaw qui a quand même subi un petit POC on a perdu quelques HP mais derrière c'est aucun perte d'effectifs aucune perte d'effectifs pardon côté FBC ou même côté BDS c'est surtout une prise de position que tu as souligné très rapide ce petit drone au niveau du temple qui va prendre énormément d'informations qui va être cruciale pour la progression des FBC et en parlant de progression ce réorient au niveau de la Geisha et du Taiko pas de contestation directe encore une fois pour BDS on les laisse arriver Solotop qui va se débarrasser de Jigs le montagne qui continue sous l'effet des percussions n'aura perdu que 15 HP attention attention toutefois car on continue cette progression BKU qui commence à être distribuée dans les chaussures de part et d'autre on met la prévision au niveau de la Geisha et c'est surtout Yuzuz qui va se débarrasser de Léon Gibbs le C4 de Likifak derrière Solotop tombera sous les balles de Jigsaw laissant Dipek et ce dit Jigsaw en situation de 2 contre 4 on va essayer de reprendre position mais on n'est pas du tout synchronisé on confirme les infos avec les drones pour Dipek essayer de trouver les positions d'embuscade prises par les BDS et notamment celles au niveau de la Geisha on l'a entendu c'est Azami Dipek qui fait un premier pic assez agressif assez rapide avec son couteau mais il y a un Kunaï qui va les pieds ils vont pouvoir être spotés premier coup dans la barrique Adeshaïko qui se débarrassera de Dipek on est au niveau de ce totem au niveau de ce shrine pour finalement revenir sur le bombesite mais on n'a aucune information de la position des derniers défenseurs on n'a aucune info c'est 20 secondes à venir et non Karchaïko tapera du poing sur la table et permet d'offrir les premières balles de match à son équipe c'est très bien joué de la part de BDS et de venir jouer cette verticalité pour s'enlever ce montagne par en dessous l'IKEFAC fait un très gros travail sur ce round en prenant la moins 2 dans le tambour et ça leur permet de venir chercher une balle de match ah oui maintenant de la concrétiser avec ce BP exhibition office et de l'autre côté on a un Valor qui s'impose du coup qui viendra jouer le perdant de ce match et pour répondre à une question dans le chat quand ils mettent les pso dans le chat je pense qu'en face c'est juste pour tente Jigsaw un peu comme à l'époque où Rogue avait l'habitude de se checker à la cam en EUL voilà c'est pas du tout visé vers BDS parce que depuis tout à l'heure les comment ça s'appelle les les messages sont bon enfant quand il y a un échange entre BDS et FBC donc voilà c'est il n'y a pas de ça entre eux voyons voir comment BDS va amorcer cette défense face aux FBC qui ont tout intérêt à marquer ce round s'ils ne veulent pas laisser s'échapper le best-of-trois égal l'overtime à décrocher clairement cette attaque va être beaucoup bien importante pour se faire on ne change pas la composition on a peut-être apporté deux hardwitcher cette fois-ci oui on a amené deux hardwitcher et on est de même pour BDS on a gardé la même composition la frost va se retrouver sur le terrain une nouvelle fois oui oui pour le coup on a encore amené cette frost qui a été très importante le rendre d'avant et on voit ça rentre vite dans la carte 2 minutes 20 on nia toutes les barricades et on est venu on dit de l'autre côté les anguises bris les main walls Wouh Lick et fac l'intervention sur Yiggs qui se pensait un petit peu trop safe là-dessus une bonne opération en faveur des BDS et on active tout de suite la bombe logique pour essayer d'avoir la position de ce défenseur comme on le voit ici on a Jixo qui essaye de prendre la ligne mais Lick et fac passe totalement à travers les mailles du filet on s'est repositionné en bas de la maison dans la chambre et la progression côté FBC va pouvoir se poursuivre notamment avec une prise du Taiko mais attention car en passe on a de la contestation Chaiko pour tenir la ligne Yuzuzu pour maintenir la sécurité au niveau du dragon du shrine et finalement on est passé au niveau du top mine pour venir attaquer la position de Yuzuz et finalement il repart de l'autre côté il va m'apprendre à donner des calls non mais ils se sont dit on va embêter Iki aujourd'hui ouais non mais c'est ça c'est ça et non c'est un Kaïd et oui c'est un Kaïd l'impact va devoir se faire avec un petit peu plus de clairvoyance et Chaiko qui va commencer à prendre pas mal de dégâts la pression sur ce cocktail lounge derrière Yuzuzu qui se fera éliminer peut-être la revenge de Chaiko le C4 qui sera détruit au vol parfaitement pressenti de la part de Jigsaw pas de retour au niveau du dragon situation de 4 contre 4 mon cher Bolt il reste 40 secondes et c'est les bannes pour se débarrasser de Chaiko aller 35 secondes à tenir 3v3 il est qui est tout blanc Nikefak a la très bonne position Nikefak le triple kill peut-être le quadruple il s'est bien replacé Nikefak l'overkill sur Jipek et Solotov pour clôturer BD S'impose the best of 3 et bien sûr comme nous dit Crow dans l'oreillette ils sont qualifiés pour Malte aux côtés de Wolf et on marra au prochain match du coup FBC contre Valor tu nous le dis Crow c'est parti pour l'oreillette pour l'oreillette